Je te présente Rigaud. Rigaud c'est un pro, c'est pas du cinéma, on fait pas semblant. J'apprends aux forces de l'ordre et aux militaires à devenir de véritables armes de guerre. Rigaud va m'apprendre le coup des menottes. Tu peux lui prendre le poignet, puis tu appuies comme ça, je passe derrière, j'appuie, je croise. Une fois que c'est fait, il faut se mettre tout de suite sur le côté. La position latérale de sécurité, PLS pour les intimes. C'est les sales gueules. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va les gars ? C'est les sales gueules, 22h presque pile, on est en direct. Bonsoir à tous, bonsoir aux gens sur l'IRC, bonsoir aux gens dans le public effectivement aussi. Alors attention parce que le public, il est... Il est où le public ? Attends, attends, j'ouvre la porte, je l'ai fait rentrer, magnez-vous. Voilà, vous pouvez applaudir maintenant ? Ah voilà, une émission en public. Putain mais c'est l'Olympia. Non mais la préparation a été sulfureuse ce soir. Le stagiaire n'est pas encore arrivé, il est en stage ailleurs, il est en train de bosser et tout. Eh mais faut qu'il vienne ! Mais il arrive, il arrive, il arrive, t'inquiète. Oh c'est le private joke. Non Manu, il va arriver dans pas longtemps. C'est les sales gueules que vous connaissez. Moi je me fais rire tout seul, putain. S'il te plaît, comment ça ? C'est magnifique. Moi je vais pas m'en sortir. Tu crois qu'il va nous ramener des viennoiseries ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Manu, eh mais t'es chaud, t'as fait une liste et tout. Hein ? Bah non, j'en ai que deux mais c'est déjà pas mal. Bah voilà, tu l'es déjà placé. Merde, 22h05. Pendant qu'il était pas là. Alors qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Déjà vous pourrez nous appeler. Le numéro. Ça sonne déjà. Oh, on a déjà quelqu'un à la porte. Attention, Rigaud va ouvrir à la porte. Oh putain, le stagiaire qui débarque comme ça en direct à 22h06. Ah non, mais tu lui dis de repasser dans 10 minutes. Il a dit qu'il arrivait à 15. Ouais, au coin 10 minutes. Non les gars, c'est pas sérieux. Ça donne des horaires, on arrive en avance. Mais ouais, c'est pas sérieux. Excusez-nous, le stagiaire vient d'arriver. Eh bah tu vois, j'ai bien fait de les placer juste avant. Oh putain. Ah ouais, t'as tout raté. C'est le mec. A peine il arrive. T'as tout raté mon pote. Je tire même la chaise du stagiaire. Hop. Le stagiaire s'installe. Il met déjà son casque. Voilà, son micro. Alors attends, alors attention. Oh là là. Oh là là les gars. Putain. Oh là là. Professionnaliste, 20 000 euros de matos. J'ai raté qui ? Est-ce que j'ai raté Clash of Lucky ? Non, pas encore. Il va arriver, il va arriver. Est-ce que j'ai raté Vincent Demers ? Pas encore, on en a même pas parlé encore. Oh là là, je spoil. Attention, il y a du monde qui t'attendait. Le stagiaire, le stagiaire, le stagiaire, le stagiaire, le stagiaire, le stagiaire, le stagiaire. Salut, salut. Salut tout le monde. Salut les Ray qui sont à l'écoute. Le stagiaire. Tu as une seule gueule toi, tu vois. Donc le stagiaire vient d'arriver. C'est bon, l'équipe est au complet. Le stagiaire authentique, Manu et moi-même. On est là, 01 77 62 42 22. Alors ça sonne déjà. On ne va pas décrocher tout de suite parce que... Non, on va peut-être te expliquer un peu ce qui va se passer et tout ça dans cette merveilleuse soirée. Alors on va vous parler un peu de ce qui va se passer ce soir. Alors je prends ma petite fiche maintenant. Alors il y aura un grand jeu, un grand blind test. Alors déjà on aura quelqu'un avec nous là dans quelques secondes. Dans quelques secondes. Puisque cette personne est déjà sur Skype et a coupé son micro. Oui. Est-ce qu'elle peut juste allumer son micro pour juste dire bonsoir ? Bonsoir. Voilà. Rebonsoir, bien saturé. Recoupe ton micro. Est-ce que c'est Tony ? Non mais non, c'est pas Tony. Commencez pas à me troller s'il vous plaît les mecs. Donc on aura un invité qui est Jackie de Clash of Jackie. Voilà, c'est ça, j'ai bon. C'est ça. Nous aurons énormément de choses ce soir. Nous aurons un blind test. Ouais ! Merci. Un blind test chanté. Ouais ! Non mais c'est vrai. Alors dans ce cas-là, on peut faire comme ça. Le blind test, c'est le stagiaire qui l'a préparé. Il faudra reconnaître des tubes de rap actuels chantés par un chanteur populaire français qui s'appelle Vincent Demers. Et qui porte bien son nom. Et qui porte bien son nom. Ce sera un peu plus tard dans l'émission. Qu'est-ce que nous aurons encore ? Nous aurons quelques petits appels dans la ville de Verdun. Ah tiens, c'est bien ça. Il faudra qu'on fasse ça pas très tard. Nous aurons un auditeur fidèle que nous avons eu, enfin avec qui j'ai discuté d'un projet qu'il a, qu'il fait, qu'il a monté, que j'ai trouvé très intéressant. Il va venir nous en parler et vous filez des liens pour que vous puissiez vous aussi. Voilà, ça concerne le blocage de la pub sur internet. Voilà. Aïdar. Voilà, il s'appelle Aïdar et il sera avec nous tout à l'heure. Alors, le stagiaire est déjà parti aux chiottes. Putain ! Il est rapide, hein ? Mais ouais ! Putain, alors qu'il y a du monde qui l'appelle ! Le stagiaire ! Le stagiaire ! Le stagiaire ! Je vais jouer avec toute la soirée. Le stagiaire ! Mais il est magique. Le stagiaire ! Magique le plagiat. Euh, vous, stagiaire ? Ah mais il est pas là, il est aux toilettes. Le stagiaire ! Il est occupé. Le stagiaire. Non, non, il est pas là. Putain, baba, merde. Bon alors, on va commencer sans le stagiaire avec notre invité. Ah si, il faut quand même dire aux gens que ce soir, on va leur annoncer vraiment qui est le zapper fou. Oh putain, j'avais oublié ! Ah oui, c'est vrai, on a de l'exclu en plus. Ah, on a une exclu de malade. Ah, on a bossé les gars. Parce qu'en fait, les gens qui suivent ce game là, vous avez peut-être pas vu, mais si tu mets tous ces tweets et que, en fait, bon je le dis vite fait, c'est un fan de Lost, moi j'ai cramé en fait. Parce que si tu regardes par rapport aux chiffres de Lost, tu prends ces tweets et tu peux refaire une phrase et cette phrase elle dit qui il est et on vous le dira un peu plus tard dans l'émission. Ah, c'est énorme. On va faire une minute de silence aussi parce que Nabila, elle a pris six mois fermes quand même. Ah, ça, ça fait plaisir. C'est vrai ? Que c'est moi, ça c'est dommage. Bon, ok les mecs, c'est les sales gueules. 0177-6242-22, on va pouvoir rentrer direct dans le vif du sujet. Et nous sommes donc avec ce soir, nous sommes avec Jackie de Clash of Jackie. Bonsoir. Salut Jackie ! Il est parti au chiotat. Hop, non, désolé, j'étais mieux. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Jackie. Bonsoir Jackie. Alors, tu es dans les sales gueules. Les gens vont pouvoir t'appeler et te parler. Alors, nous allons d'abord faire une petite présentation parce que nos auditeurs te connaissent, je pense, beaucoup. Certains, mais peut-être certains ne te connaissent pas. Alors, tu es, on pourrait dire, un YouTuber un peu. Oui, je fais des vidéos sur YouTube. C'est le principe d'être YouTuber en fait. Ok, c'est vrai. Et du coup, j'anime Clash of Jackie. Ok. Une vidéo, enfin une chaîne humoristique. Ok. Et tu fais des vidéos, tu as déjà fait beaucoup de vidéos. Ouais, ben sur ma chaîne actuelle, j'en ai à peu près, je ne sais pas, 25. Une vingtaine. Ouais, un peu plus de 25. Mais avant ça, j'avais quand même une autre chaîne YouTube. Donc, j'avais fait pas mal de vidéos avant. Mais bon, je n'ai pas trop de succès, on va dire. Donc, ça a vraiment décollé à partir de Clash of Jackie. Pour ceux qui ne connaissent pas Jackie, c'est quoi le genre de tes vidéos ? Parce que des YouTubers, je suppose que tu ne fais pas des conseils beauté. Oh si. Ou si ça t'arrive. Non, non, moi c'est beaucoup de trolls. Donc, humor noir surtout. C'est vraiment de l'humour assez de trash. Assez trash, assez... Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu peux me donner en exemple le truc que toi, tu estimes avoir fait le plus trash ? Le plus trash ? Ouais. Alors, là, sans hésiter, je pense que ça va être le clip sur Hitler. Une fois, j'ai fait un clip sur Hitler. Et j'ai eu un procès contre ça d'ailleurs. Oh merde. Mais ça, c'est fini sur un non-lieu. Donc, ça va. D'accord. C'est pas trop trop grave. Ah ouais, il y a du vrai gros game quand même. C'est que nous, on a déjà eu des problèmes avec Rigaud, avec des mecs qui ont fait des trucs sur Hitler. C'est vrai que c'est un sujet sensible. On est un passif quand même. Surtout, mon instrument, c'est un sujet sensible. Ouais, mais moi, j'étais pas là. Bon bref, donc voilà, tu es dans la vidéo de trollage humoristique. Et le pire truc que tu as fait, t'a valu un procès. C'est ouf quand même. Et le truc le plus gentil, le plus mignon que tu as pu faire. Le plus gentil ? Je dirais que récemment, j'ai fait un... C'est le même. Oui, voilà. Non, récemment, j'ai fait un petit clip où je dis que tout ce qui est droite, gauche, extrême droite, ils sont gentils. Oui, c'est dans ta dernière vidéo. Parce que ça, c'est les trucs les plus gentils que j'ai pu faire. Ou peut-être la chanson des Miaou. J'ai fait une chanson sur les petits chats. Ok, ah cool. Faudra qu'on aille voir ça. J'ai bien aimé ta chanson sur la gauche, moi, en tout cas. Ouais. Merci, c'est gentil. Je l'ai fait avec amour. Magnifique. Moi qui suis un gauchiste au moyen, franchement, j'ai adoré. J'adore les gauchistes en plus. Eh bien, bienvenue au sale gueule. Non, franchement, moi, j'en ai vu une qui était un peu trash. Moi, j'ai vu une douche. J'ai vu une douche. Ah, la fameuse douche. Ah, la fameuse douche. C'est-à-dire que c'est un truc qui a fait parler, ça. Forcément. C'est comme dans la baignoire de Jeremstar, mais avec autre chose. Du coup, je suis assez content que tu en parles. Parce qu'il y a tendance à avoir beaucoup de rageux qui rachent sur ça. Du coup, ça va être l'occasion pour moi d'en parler, on va dire. Mais alors, mais qu'est-ce qu'il y a ? Dis ce que tu as fait, déjà. Attendez, Pascal. Ouais, vas-y, mon père. Alors, donc, j'étais en live. Donc, ça se passait bien. Et puis, j'étais bourré, un peu, légèrement. Et j'ai proposé, pour rigoler, un don de 100 euros. Et en échange, me verser le vomi sur moi. Donc, voilà. Tu vas bientôt intégrer la Chimanunan. Ouais, mais bon, après, c'est sûr que c'est assez trash comme ça et tout. Mais si je propose un truc comme ça, c'est juste parce que ça me fait rire, surtout, à la base, quoi. Ouais, bah c'est un peu ce que tu le trollages. Je vais pas le faire à contre-corps, on va dire. Même si c'est quand même crade, il faut avouer. Ouais, il faut avouer que c'est crade. Mais c'est le principe un peu du troll. C'est que tu fais un truc qui te fait marrer, toi, avant tout. Oui, bah oui. De toute façon, on le voit bien sur la vidéo. Je suis sous la douche, je me renverse là-dessus et je crie. Mais en même temps, je rigole en même temps, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a fait rire, quoi. Ah non, mais moi, quand je te dis que je l'ai vu, j'ai vu le titre. J'ai pas cliqué, quoi. D'accord. Moi qui l'ai jamais vu, c'est un peu dans l'esprit Norage Valec, ou pas ? Au niveau du troll. Au niveau du troll, ouais. Ce que Valec, j'ai tendance à dire, c'est qu'il fait plus de la critique de société. Alors que moi, j'essaye plus que ce soit de l'humour. D'accord. Même si j'aime bien mettre quand même une petite critique derrière tout ça, forcément. Je choisis bien mes cibles pour ça. Justement, il y a des gens sur YouTube, dans les commentaires, qui te demandent, est-ce qu'il est raciste ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Ah, qui ça ? Ah, Jackie ? Ah, Jackie. Oh, putain. Ah non, Valec. Non, non, Jackie. Ah, Jackie. Putain, bonne question. Justement, on me le dit de moins en moins. Ceux qui me le disent, je pense qu'au fond d'eux, ils savent très bien que je ne suis pas raciste. Et qu'ils cherchent juste des arguments parce qu'ils ne m'aiment pas, en réalité. Il leur répond qu'il a du sang algérien, de toute façon. Non, je n'ai pas de sang algérien, je suis français de pure souche. Et tu habites à Verdun. C'est cool. À côté de Verdun, non. Ah, tu vois, pas long. Non, je suis de 54, mon amour, t'es moselle. Putain, tu as raté un... Tu sais qu'il y a un concert qu'aura... Mais il aura lieu ou il n'aura pas lieu, ce concert ? Il n'aura pas lieu. L'État demande à ce qu'il ait lieu, mais le maire de Verdun a dit que l'État pouvait aller se faire foutre. D'accord. Bah, on va appeler... Ah oui, c'est normal, le maire, il est de gauche. Ah, est-ce que... Oh, bah, merde. Non, mais... Oui, debout. Et où la gauche ? Bah, non, mais moi, avec la semaine que j'ai passée, les gars, là, c'est fini de rigoler. On va en parler aussi un peu plus tard dans l'émission, après un blind test. C'est toi qu'on a vu avec l'écharpe bleue, Manu ? Non, non, moi, on m'a vu, mais... Bon, je ne vois pas, bon, bref. Manu, il a drifté, il a drifté. On m'a vu construire des barricades, on m'a vu faire plein de choses, mais... Bon, en tout cas, Jackie. Oui. Donc, tu as eu quelques soucis. Mais sinon, tu disais, pour répondre aux rageux, ça, c'est juste un phénomène Internet, les rageux. Oui, non, mais forcément, quand on a d'une plus en plus grosse communauté, on va dire, il y a forcément des gens qui ne vont pas aimer ce qu'on fait, quoi. Ça ne doit pas faire au Charlie. C'est normal que ça critique. Ah, nous, on est chais, moi, je suis Charlie, attention. Oui, non, pas moi. Ah, Manu ! Alors, Manu, Manu, tu n'es pas je suis Charlie, mais finalement, tu es Charlie. Ah non, parce que c'est ça, il y a une nuance entre les deux. Est-ce que tu es je suis Charlie ou est-ce que tu es Charlie ? Le stagiaire est plein de bonnes questions. Eh bien, moi, je te dirais que je ne suis ni l'un ni l'autre. Il est venu, voilà. On a quelqu'un avec nous au standard. Allô, bonsoir. Un premier appel peut-être pour Jackie. Allô ? Ouais, salut. Non, ce n'était pas pour Jackie, c'est GG Cousin du forum. Salut, GG. Ouais, si, j'ai une petite question pour Jackie. C'est quoi ton rapport avec le forum, le 18-25 ? Parce qu'on voit que tu es investi au niveau du Brokant Game, je dirais. Oui, oui, c'est tout à fait juste. En fait, je ne suis pas du tout utilisateur du forum, mais j'avoue que j'adore les délires qui se passent dessus, surtout tout ce qui se passe autour du Brokant Game. C'est trop drôle, je trouve. Alors forcément, je stalk un peu YouTube pour trouver les petits détails, on va dire. Et tu n'as pas envie d'intégrer un petit peu le groupe ? Non, c'est juste que je n'ai pas la motive en fait. Moi, tout ce qui est forum, je n'accroche pas en fait. J'aime bien regarder de temps en temps, on va dire, mais de là à créer des topics et tout, non, ce n'est pas un truc qui me passionne. Moi, je suis un peu pareil, je n'ai jamais accroché vraiment les forums, même il y a dix ans, puisque ça a commencé il y a quand même assez longtemps. Je ne suis pas du genre. Authentique, toi, ton forum un peu ? Pas celui-là, on ne parle pas du 18-25. Pas celui-là, mais à l'époque, je traînais sur les forums de Gérard où je me faisais virer. Je traînais, à chaque fois, je me fais virer de partout, donc j'ai arrêté de traîner sur les forums, ce n'est pas la peine. Pour troller, moi, j'ai trollé des forums il y a dix ans. Toi, tu vas sur JVC regarder un peu ce qui s'y passe. Oui, ils me font marrer. Tu ne participes pas, mais tu regardes. Oui, je regarde, ils me font marrer. Moi aussi, de temps en temps. Moi aussi, forum DL, on est là. Un petit message, d'ailleurs, pour Gérard, ça fait 11 ans. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un petit big up à Gérard quand même. Et big up aux gens de la décatombe aussi, qu'on fait le voyage l'année dernière. Rip, petit ange. Voilà, un ange parti trop tôt. Les meilleurs s'en vont en premier. Un de ces quatre, parce qu'en fait, Jackie, hors antenne, tout à l'heure, on t'a expliqué un peu notre univers, d'où on venait et tout. Puis là, comme on parle de Gérard, je t'ai demandé si tu connaissais. Et tout de suite, toi, tu m'as dit, ah mais attends, c'est un mec qui s'est fait jeter de la radio parce qu'il a dit à Yves. Bon, c'est un peu plus long que ça, un peu plus compliqué. Mais c'est marrant au final que c'est un truc qui se rejoint avec toi vis-à-vis de choses qui peuvent être mal interprétées, tu vois, bon, dans le cadre de Gérard, c'était un accident. Toi, c'était de la vanne et il y a des gens qui l'ont mal perçu. Parce que, ouais, c'est que, enfin, je ne sais pas. Parce que moi, c'était clairement de l'humour en fait. Et pratiquement tout le monde l'a vu. Mais ça ne passe pas quand même aux yeux de la loi. Et là, vous m'avez dit que c'était un accident pour Gérard. Ouais, un peu, parce que c'était un personnage atypique, tu vois, c'est... Ça s'est emballé à l'antenne et il a sorti ça avec un peu un sourire. Enfin, moi, je n'y étais pas, Manu, tu y étais par contre. Ouais, j'y étais, j'y étais, mais je ne sais toujours pas le faux, le fin mot de l'histoire, tu vois. C'est même lui qui a coupé court au débat. C'est Manu qui a coupé le truc et tout. Enfin, bon, bref, on en a déjà parlé plein de choses. Ah ouais, je suis d'extrême-gauche, moi, les gars. Et on pourra en reparler ultérieurement, peut-être avec d'autres auditeurs. Et on a quelqu'un d'autre qui veut peut-être te parler, Jackie, d'ailleurs. Là, on a quelqu'un d'autre au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, salut. Salut. J'appelle Jacques, ça va ? Ça va, ça va. Bah ouais. Bah, dis donc, Jacques est vachement bizarre, en fait, quand il est au téléphone. Attends, moi, avant, je voudrais te dire, tu ne t'annonces pas ? Je ne sais pas, tu rentres quelque part, tu t'annonces. Ah, mais si, bien sûr, pardon, excusez-moi, les gars. Bah ouais. Et on n'est pas dépendants, tac, tac. Voilà, j'avais un insert. Je ne sais pas, tu rentres quelque part, tu t'annonces, surtout qu'on est sur, on est en train de bosser, en fait. Bah ouais, on est en train de bosser, mon pote. C'est qui, alors ? Ça ne se voit pas, mais... C'est pas de pizza, désolé. C'est qui, alors ? C'est Cowboy. Ok, salut, Cowboy. Enchanté. Alors, ta question pour Jackie ? Ouais, ma question pour Jackie, je voulais savoir si Jackie serait à Japan Expo cette année. Oui, alors je serais avec Psycho Sauce le samedi. Oh ! Ah, cool ! Est-ce qu'il y aura Robert aussi ? Parce que Robert, c'est... Ah, Robert est génial, hein. Tu connais, toi, tu connais ? Oui, je connais, on ne se serai pas avec lui. Robert, c'est un personnage qui tourne un peu autour de la planète Jackie. Ah, ok. Oh, les mecs, il lâche des blases. Robert, c'est le successeur de Squeezie, quoi. Il est trop fort. Ah, Squeezie. Qui est Robert ou... Ah, Robert, Robert, il est classe, hein. Squeezie ? Moi, je ne sais pas déjà qui c'est Squeezie. Quand il prend les Free Hugs, la Paris Manga et tout ça, non, franchement, c'était vachement drôle, quoi. Attendez, attendez, je coupe cette émission, Manu. Sérieux, tu ne sais pas qui est Squeezie ? Ah, non ! Parce que ma fille... Tout le monde connaît cette mère, ce truc. Non, mais ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour nous. Mais moi, j'ai une gamine de 11 ans. Oui, mais j'en ai 38, moi, mec. Elle est à fond. Oui, mais toi aussi, tu as une fille d'à peu près stage-là. Elle ne connaît pas ce qu'elle. Ah, oui, mais il n'y a pas de... Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé, les Kassos. Moi, je l'emmène à lui debout, mon pote. Attention, il y a un cow-boy qui a dit... Quel dessin animé ? Ouais, si vous connaissez le dessin animé, les Kassos, où il y a les Teletubbies qui sont sous exta et tout. Et là, il y en a eu un où il y a Squeezie dedans, qui double. Ok, qui fait une voix. Il a le permis. Et les Kassos, c'est vraiment marrant. Donc, si vous les regardez, c'est juste des petits dessins animés sur YouTube. C'est complètement barré. Mais non, c'est sur NRJ2, ça s'appelle Les Anges. Ah, d'ailleurs, tiens, Jacqui. Oui ? Comme tu parles d'expo et tout, parce que moi, je voulais parler de ton univers un peu. Toi, tu es vachement jeu vidéo, YouTuber, tout ce qui buzz un peu, qui est dans ce délire-là, quoi. Ben, jeu vidéo, j'aime bien, mais de là à dire que je suis vraiment investi dedans, non, pas trop quand même. Non, mais ce n'est pas ça que je veux dire, en fait. C'est par rapport au délire. Oui. Tu es plutôt dans un univers de tous ces trucs-là, tu vois, des YouTubers. Oui, un peu un univers gay, quoi. Ouais, voilà, un peu un univers geek. Voilà, c'est là que je voulais en venir, merci. Voilà. Est-ce que tu as un con de PSN ? Non, 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 moi, je suis joueur PC, les consoles, c'est caca. Ah, Jacqui lance un débat, les consoles, c'est caca. Ouais, ouais, ouais. Bah, sauf... Mais il est plus dans le cinéma, Jacqui. Ah ouais ? Ouais, cinéma, pas mal. Avec Michel. Est-ce qu'on aura la suite de Run Wars ? Run Wars Contre-Attaque ? Malheureusement, je ne pense pas. Ça a fait trop peu de vues, en fait, pour qu'il y ait une suite. Je voulais savoir qui était le père de Robert. Trop de budget. Ouais, ouais. Donc faites des dons, faites des dons à... Bah, du coup, faites des dons pour laisser le gueule. Mais t'as une page Tipeee aussi, où on peut te filer de la thune, apparemment. Il y a des trucs... Ouais, ouais. Une petite page Tipeee, donc vous allez faire un tour. Il y a les vidéos, je pense, dessus. Moi, je n'ai jamais traîné sur Tipeee de ma vie, je suis désolé. En fait, pour la petite blague sur Tipeee, quand j'ai créé le compte, à chaque fois, ils me refusaient, en fait, parce que la présentation n'était pas bonne. Et du coup, j'ai fait un copier-coller d'un autre Tipeee, d'un autre YouTuber, et là, c'est passé. Donc, en fait, si vous faites bien attention, vous allez retrouver des ressemblances. T'as juste changé le prénom, quoi ? Voilà, c'est ça, j'ai changé juste les noms, en fait. J'espère que t'as laissé qu'on puisse encore... Qu'on puisse aller voir, pardon. Est-ce que Cowboy a une autre question avant qu'on prenne une autre personne ? Ouais, je voulais savoir. D'ailleurs, je vais vous laisser après, parce qu'il y a Enora qui va faire Beyoncé à l'Olympia, donc il va falloir que je mate ça. Et je voulais savoir si Jackie avait prévu d'inviter Roy bientôt dans son émission. Euh, il a déjà fait une scène dans mon émission, Roy, dans l'épisode sur les photographes. Il fait, salut, c'est Roy, pour que les choses Jackie, et les photographes, ça pue la pisse ! Il dit ça comme ça, c'est trop drôle. Ça doit être une explosion ! Ça va être une explosion, exactement. Ah, sacré Roy. En tout cas, c'est cool, Jackie, c'est vraiment cool, les vidéos, ça fait bien marrer, quoi. Avec plaisir, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à les faire, même s'il y a des moments, forcément, que ça me saoule un peu, mais ça part assez vite, quoi. Va regarder Enora, mon pote, on va prendre quelqu'un d'autre. Salut les gars ! Tu étais en train de dire quoi, Jackie ? Tu étais en train de dire qu'il y a des moments où ça te saoule un peu de faire tout ça ? Oui, non, forcément, au bout d'un moment, quand on regarde... Enfin, surtout quand je fais le montage vidéo, en fait, parce qu'on regarde beaucoup de fois la vidéo d'un coup. Après, pas de plus. Ouais, au bout d'un moment, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, et des fois, j'ai envie de baisser les bras, et puis je me dis, allez, je persévère, et puis je finis la vidéo, et puis une fois que c'est fini, là, je suis content. Là, je la mets en ligne, et je suis heureux même. Moi, un truc très sérieusement que je me demande, c'est comment tu fais pour capter que c'est encore marrant quand tu l'as vu 50 fois, le truc qui te fait plus marrer, toi, au final ? Ah bah oui, forcément, là, ça ne me fait plus du tout rire, et là, du coup, je n'ai pas le choix. Je la montre à des amis, ma copine, et là, ils me disent si c'est drôle ou pas, en fait, tout simplement. La question du stagiaire était trop bien, le public est en émane. Mais non, mais je... Le stagiaire ! On sait que c'est une question intéressante, parce que... Et donc, du coup, est-ce qu'il y en a que tu as fait et que tu n'as jamais mis, parce que, genre, ta copine, elle t'a dit non, ça, tu ne le mets pas, ce n'est pas drôle. Ouais, mais ça, c'était dans mes premiers épisodes, je crois que c'était le quatrième ou cinquième épisode que j'avais fait. Je l'ai montré à des amis, ils m'ont dit, c'est vraiment pas drôle et tout, il ne faut pas qu'ils publient ça, quoi. Et du coup, j'ai passé, je ne sais pas, peut-être 20 heures sur cet épisode, pour rien, quoi, au final. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai super peur de faire des trucs moyens, donc c'est pour ça qu'à chaque fois que j'écris mon texte et que je tourne, j'essaie de m'appliquer le plus possible pour éviter que ça recommence, quoi, justement. On connaît un mec qui avait fait une voix de grand-mère, comme ça, et ce n'était pas marrant. Ah ouais ? On a deux personnes avec nous au standard, bonsoir. Alors, soyez dans l'ordre. Alors, discipliné. Alors, le premier. Alors, c'était moi, je crois, le premier était Jean-Fabien. Ouais, Jean-Fabien. Bon, on va prendre Jean-Fabien en premier, bonsoir. Bonsoir, Jean-Fabien. Monsieur Etchèveste. Bah, bonsoir à vous, j'avais une petite question à poser à Clash, à Jackie, pardon. Vas-y. Je voulais savoir si la télé, ça lui plaisait, parce que moi, j'ai des touches à C'est mon choix. Je crois savoir pourquoi tu dis ça. Ah ah ! Ah ouais, j'ai déjà été à C'est mon choix, et Vigne Thomas, elle est pas mal, hein. Ah ouais ? Non, mais la télé, par contre, c'est un truc que je déteste. Ah. Donc, ouais. Si on propose un jour, ça m'étonnerait que je dise oui. Même quoi, t'as dit Jean-Fab ? Les princes et les amours. Les princes et les amours. Les princes de l'amour. Ouais, les princes et les amours. Ouais, ouais, enfin, là, j'ai spoilé le nouveau titre, le prochain titre, t'inquiète. Eh, le vrai Jean-Fabien, il n'aurait pas, il n'aurait pas... Bon, bref, oui ? Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, bah, c'est dommage. Ok. Voilà, c'est tout. Et par contre, j'ai un dernier truc, c'est juste que j'ai demandé, parce que je suis ami avec d'autres auditeurs sur Facebook, j'ai demandé à Karim Delisle s'il écoutait, il m'a dit non, je regarde Alice Nevers, j'arrive vers 23h. Merci, Jean-Fab. Merci pour toutes ces précieuses informations. A bientôt. Merci, on va prendre l'autre auditeur qui a attendu sagement. Allô ? Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bon, j'ai la flemme de me présenter, donc je ne m'annonce pas. Par contre, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse, mais j'ai aussi la flemme de changer ma voix, donc tant pis pour ceux qui m'ont reconnu. Salut, Peter. Salut. Je voulais passer un connu tôt, tu vois. Ce n'était pas pour parler à Jackie, malheureusement, mais je le salue bien bap. Ouais. Mais par contre, tu vois, hier, je me baladais sur le bord de mer de Nice, devant le bar du Roubaq APU, et j'ai chopé deux bons petits VTT que je tenais à revendre. Voilà, puisque je voulais les revendre, mais il faut faire vite, parce que là, je commence à chauffer un peu. La meuf, elle veut porter plein de compte de moi, donc... Ouais, et ben, on va te mettre en attente. On va te passer le commissariat, on arrive. Tu nettoiles son sur le guidon, et on voit ça. Merci, Peter. On a une autre personne encore au téléphone, déjà ? On a une autre personne avec nous en ligne. Apparemment, sur le 18-25, il y a une demande de raid, un appel au raid qui a été lancé. Ah, c'est cool ! Allez-y, allez-y, les mecs. Allô, bonsoir. Non, il ne veut pas parler. Un émotif. Allez, hop, au suivant. Bon, ce n'est pas grave. Jackie, tu avais déjà fait des trucs comme ça, où on t'appelle et tout ? Non, non, c'est la première fois. Je crois que ça s'entend dans ma voix, vu que je suis un peu nerveux, on va dire. On accueille déjà quelqu'un d'autre. Je ne t'ai pas demandé ton âge, dis-moi, Jackie, tu as quel âge, toi ? J'ai avoir 26 ans dans quelques jours. Ok. Je me sens vieux. Faut pas, mon pote. Ah oui, là, faut pas, là. Tu as toute la vie de vent, toi. Je me console en me disant que vous êtes plus vieux que moi, pour le coup. Mais ouais. Et on a deux autres personnes, là, actuellement, sur Skype. Bonsoir. Au standard, pardon. Bonsoir. Alors, pareil, le premier. Allô ? Allez, le premier qui parle, il parle en premier. Allô ? Alors, c'est toi, vas-y, comment tu t'appelles ? Bonsoir. Bonsoir, je vous présente Psychomantiste. Salut. C'est une petite question pour Jackie. Ouais. Donc, enfin, j'ai deux petites questions. Donc, la première, c'est est-ce que tu t'es fait repérer par le mec de l'hôtel où tu as fait l'alerte d'incendie ? Dossier, dossier, déjà. Ça vaut que Jackie raconte l'histoire, quand même. Euh... Non ? Non, je préfère éviter d'en parler. D'accord. Non, mais je peux refaire repérer, quoi, comment tu veux qu'il me repère. Ah, ça va. Bon, qu'est-ce que... C'est quoi ? Je sais pas, tu ne faisais plus. Je vous dis que c'était pas en inconnu, donc... C'était une vidéo... Si, si, je suis toujours en inconnu. C'est sur Skype. Ah, c'était sur Skype. Ah, c'est sur Skype, d'accord. Ah ouais, c'est privé, les mecs, là. C'est privé, mais ouais. Ah, ils mélangent tout, les gens, ils mélangent tout, tu vois. Bah, les privés rip. Ah ouais. C'est ce qui s'est passé... Oui, alors, deuxième question, pardon. Deuxième question, donc, qu'est-ce que tu penses de la rivalité entre Kirby... Je sais pas quoi... 54, 54. Ça, je sais, c'est 54. C'est 54, ouais. Bon, 54, ouais. La rivalité entre GTGaby et Kirby ? Non, la rivalité entre TOTOS et Kirby. Ah, malheureusement, je connais pas TOTOS, mais en fait... Ah, bah nous non plus... Ah, tu connais pas TOTOS, tu connais pas le grand... Non, je connais GTGaby. Non, donc, je suis... Non, c'est comme Boobahiroff, hein. Je sais pas, je sais pas. Mais t'es vraiment dans le Brokhan Game, toi. T'es vraiment dans la légende du Brokhan Game. Oh, c'est un peu clashé. Non, après les messages, j'aime renseigner, parce que là, ça m'intrigue. Le mec, il t'a inventé un nom, il est en train de te troller, mon pote, là. Ah, non. Non, je sais pas, moi, je connais pas le Brokhan Game, à part Gabi, Zulman et son comptant. Zulman, Payou, du tout, quoi. Oui, Kirby54, Payou, ouais. Ouais, je vois les mecs, mais après, pas plus que ça, quoi. Je sais qu'il y en a un qui avait une meuf qui l'a piqué à l'autre. Ah oui, donc ça c'est Payou qui a volé la meuf à... Volé à GTGaby. Attends, je te couvre, puis en fait, je vois c'est qui, TOTOS, c'est bon. Ok. Ok, j'ai acquis. Le tirade des Caraïbes. Oh là là, les mecs. Ah, vous êtes chaud sur le game. Il y en a qui comprennent rien, les gars. Faudrait nous faire un gros résumé, un de ces quatre. Donc ça, c'était la... On prendra deux heures d'émission. Ça, c'était la deuxième question de l'auditeur. On fera ça pendant la spéciale 24 heures. Bah, je vais me barrer pour laisser ma place. Mais en tout cas, gros big up au sale gueule. Moi, je vous kiffe. Big up, c'est mec. Big up. Bonjour à Léon. Merci, mon pote. Je suis toujours vivant. Ah, il est là, il est là, t'inquiète. Il est là ? Ah, il a refait ses plumes, il gueule en ce moment. C'est le printemps, il est chaud. Il est là. Allez. Merci, mon pote. Allez, on va prendre l'autre auditeur qui attend depuis tout à l'heure, sagement aussi. Eh, les mecs, vous êtes bien ce soir. Allô ? Allô. Ouais, bonsoir, c'est Mickey. Salut, Mickey. Salut. Ouais, j'avais deux petites questions pour Jackie. Vas-y. Et d'abord, je tenais à vous dire que Gabby GT, il s'est fait aussi voler Zulman parce que maintenant, Zulman, il fait une émission avec Payou. Ils ont leur propre émission en duo. Oh là 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 là. Et Zulman fait raser la tête. Putain, il est chaud le game. Ce game de ouf. Alors, je lui ai demandé à Jackie si sa copine qui est tout le temps bourrée du matin au soir, qui fait des vidéos, est-ce qu'elle est vraiment alcoolique dans la vie et est-ce que vraiment elle part avec une fiole de vodka à la fac ? Bah oui. Ah ok. Faites pas ça chez vous les enfants. C'est pas du cinéma. C'est des alcoolétents pour la santé. Les enfants, les enfants pas d'alcool. Non mais après, non, elle voit normalement, tu vois, dans les fêtes. Ah oui, elle est. C'est tous les jours la faite. La meuf m'a complètement bourré en cours, s'il te plaît. Moi, je glisse une petite question pour Jackie. Est-ce que, donc, à ce que j'ai compris, putain j'ai du mal ce soir, l'alcool est omniprésent dans ton délire un peu quand même ? Bah ouais, c'est vrai que ça me fait. En fait, parce que j'aime bien faire le personnage un peu beauf, quoi. Le personnage beauf, bah il boit beaucoup. Et c'est ça, justement. C'est vrai. Ouais, y'a pas que, hein. C'est vrai. Après, c'est sûr que j'aime bien, on va dire, m'amuser en live à boire avec les viveurs, avec des potes à moi et tout, c'est que c'est marrant, quoi. Mais bon, ça s'arrête là, j'ai pas à boire tout seul, par exemple. Je bois même pas d'apéro tout seul, quoi. Ouais, je comprends. Alors, il pourra pas nous appeler jusqu'à une heure du matin. T'as une autre question ? Après, je peux prendre la cocaïne au pied, pour tenir. Chaud, chaud. Je voulais savoir si l'entourage de Jackie, genre ses parents, sa famille, tout ça, ils supportent ces vidéos, quoi. Est-ce qu'ils les ont déjà vues ? Ouais, mais bah du coup, ma petite sœur, elle joue dedans, des fois. Et bah, au niveau de ma mère, en fait, elle me dit souvent, oh, Lirian, tu vas des fois trop loin et tout, avec tes trucs, un jour, tu vas avoir des problèmes, et puis, voilà, sinon, ça la fait quand même un petit peu rire. Ouais, mais quand t'as eu des emmerdes, vraiment, avec la justice, elle devait pas être très contente, quand même. Ouais, non, mais je sais qu'à chaque fois, c'est des trucs où que je vais m'en sortir proprement, on va dire. Ouais, ok. Donc, je la rassure comme je peux, et puis, voilà, quoi, le tour est joué. Ok, cool, hop. Auditeur, ça te va comme question ? Ouais, nickel, nickel, les gars, je vous remercie. Je vais vous laisser, et puis, hashtag PS4 d'enculé. Oh, vas-y, touche, 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 touche. Il va faut tweeter, mon pote. Une PS4 d'enculé. Eh ouais. Alors, je le réexplique. Merci, les gars, bonne soirée. Tiens. Bonne soirée, mon pote. On va réexpliquer, ouais. Ah, Manu, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, donc, on va faire gagner une PS4 plus FIFA 16. Salut. Attends, attends, attends. Attends, Julien, deux secondes. Salut, Julien. Donc, je disais qu'on a une PS4 à faire gagner plus FIFA 16. Pour la gagner, c'est très simple, il faut s'inscrire. Il y aura un tirage au sort, il faut s'inscrire sur Twitter. Et il faut tweeter, hashtag, une PS4 d'enculé. Après, on prend vos noms. À la fin de la saison, on mettra tout dans un chapeau. On tirera un nom et ce nom gagnera la PS4. Alors, attention, attention. Juste pour rajouter un truc, il y a déjà une bonne liste de noms. Sachez qu'on va faire un blind test aujourd'hui. La personne qui gagne le blind test, elle aura droit à un bulletin de plus dans le chapeau. C'est-à-dire qu'on la met d'office dans le chapeau avec deux bulletins à son nom. Voilà. Si elle a tweeté, Manu. Bah oui. Ah bah voilà. Il y a des gens sur Skype qui veulent te parler aussi. Impressionnant, ça sonne dans tous les sens. Ça sonne dans tous les sens. Bon, les mecs sur Skype, il faut y aller cool parce que Manu, il va avoir des soucis après. Et donc, Julien ? Ça, c'est l'ERG qui pompe un connect, mon pote. Magnifique, authentique. Oui, bonsoir. Bonsoir, Julien. Oui, bonsoir. J'ai une question pour Jackie. Bonsoir, Julien. Oh là là. Alors, j'ai une question en fait. Dans tes vidéos à l'intro, en fait, tu fais une animation de texte et je suis assez impressionné parce que ça va être compliqué à faire parce qu'en fait, moi, je suis Photoshop, tu vois. Je fais un point bleu et puis je fais un texte, en fait, je fais image par image pour déplacer et après, avec le lycée de montage, eh bien, je déplace le logo, tu vois. Eh bah, Torrent After Effects. Et après, tu n'auras plus de problème pour allumer ton texte. Tu vas le faire en deux-deux. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, moi, je mets beaucoup de temps. After Effects. On dirait Henri qui fait Carl. On dirait Henri d'IDFM. Ah ouais, c'est pas Henri, là, le mec qui fait des remixes de Guerrero. After Effects, c'est un logiciel pour faire genre ceux qui sont au cinéma, non ? C'est pas faire des intros en 3D. Si, si, c'est bien plus pratique à faire. Franchement, pour animer le truc, c'est bien plus pratique à faire que sur Photoshop. Manu, on te le laisse, Manu, vas-y. Oh bah, je suis bien, là. Ne feed pas, Manu. Vas-y, vas-y, feed. Ah bah là, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Ah ouais, ok. Non, mais je demande la question à Jackie, en fait, parce que c'est lui qui fait des intros de ouf, quoi, tu vois. Ah ouais, nous aussi, à une époque, avec Manu, on nous faisait des intros de ouf avec des logos. La 3D plate. La 3D plate, les mecs. Ah, on a innové, là. Jackie, tu mets combien de temps, tu mets quand même, Jackie, à faire l'intro, là, donc, pour tes vidéos ? Hum, bon, en fait, ça dépend, parce que pour faire une intro comme ça, tu sais, il faut aller dans effet, effet mouvement, en fait, et position taille. Et puis, tu sais, tu mets un point clé, en fait, là où tu as besoin. Note, 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 note. Mais ouais, note. Moi, je note. Tu mets un point clé, en fait, où tu veux que ça se déplace, et un deuxième point clé pour faire le tripling, on va dire, enfin, le zoom. Tu comprends ce que je veux dire, Julien ? Mais oui. Mais oui. Je me demande quel pourcentage d'auditeurs a compris. Bah, ouvre ton logiciel, tu vas le faire en même temps, comme un vrai tuto. T'en ouvres, Windows Movie Maker. Mais lui, la musique d'attente. Ouais, on revient vers toi. On revient vers toi. Une bonne intro, c'est un toucher rectal. Mesdames, messieurs, veuillez ne pas quitter, que sa gueule revienne dans un instant. Bah, tu me le raccroches. Raccroche-le, raccroche-le. Je le raccroche, je le raccroche. Bah ouais, raccroche-le. Il est en train de troller, là, il parle de Photoshop, là, chan. C'est comme si le mec, il t'avait dit... Ouais, hop, je t'ai raccroché. C'est comme si le mec, il t'avait dit, je veux faire des logos à Paint. On nous entend, là, ou pas ? Allez, hop, tu dégages. Oui, oui, non, mais il bosse pour Eudo. Vas-y, pht. Vous écoutez les sales gueules, 01, 77, 62, 42, 22. On est toujours avec Jackie, de Clash of Jackie, et beaucoup d'appels. Et on a quelqu'un sur Skype qui nous... Ah, zut, j'ai mis en attente... Manu, voilà. On va y arriver, les mecs. Ah là là, vous... Eh, mais vous nous perturbez. Voilà, j'ai mis en attente ces pauvres malheureux, que sont Jackie et Manu, voilà, qui sont de retour avec nous. Voilà, on est là, on est là, bonsoir. Excusez-moi, parce qu'en voulant ajouter quelqu'un, j'ai fait de la merde. Bon, bah c'est pas grave, on coupera ce passage au podcast. Allez, on repart, attention. Oui, oui, on va faire ça à propre. Voilà, mais on a quand même quelqu'un au téléphone, il me semble. Allô ? Allô ? Allô ? Salut ! Salut ! Ouais, c'est Thomas. Salut Thomas ! Comment vas-tu ? Ouais, bah très bien et vous ? Est-ce que tu as une question pour Jackie, de Clash of Jackie ? Ouais, tout à fait. Moi, je voulais savoir si... En fait, j'en ai deux. Si on répond oui à la première, c'est est-ce qu'il monétise cette vidéo ? Ah ! Parce que c'est pour ça que vous l'avez invité, pour avoir des conseils quand même. Non, c'est pas pour avoir des conseils de monétisation qu'on a appelé Jackie. Mais tout à l'heure, Jackie, tu parlais de dons. Oui. Donc il y a des gens sur tes vidéos... Parce que nous, on connaît un gars. Et bah il fait des appels aux dons, mais ça marche pas, quoi. Il a que dalle. Arrête, mais on... Pas un radis, pas un centime, le gars. Et pourtant, il vend des lunettes et tout. Ouais. Non, mais après, j'ai une chance quand même, c'est que mes abonnés sont assez généreux. En fait, pour me faire plaisir, ils me font des dons, quoi. Bah, mine de rien, nous aussi, parce que la PS4, on va gagner. Nous, on va bientôt s'y mettre. Ah, on va bientôt se mettre aux dons ? On va bientôt se mettre aux dons. Bon, bientôt, vous pourrez nous envoyer un petit peu de sous. Ah oui, il va falloir du fric, là, pour renouveler le serveur, pour renouveler tout ça. Donc, bientôt, il y aura un petit truc. Ah, on va faire un appel. Ouais, on va faire un petit appel. Ouais, je voulais te... Non, mais je voulais pas parler des dons, parce que les dons, c'est autre chose, quand même. Donc, je voulais parler que j'ai regardé ces nombre de vidéos, ça fait 30, 40 000 vues. Ouais. 30 000 vues, certaines. Ouais. Est-ce qu'il arrive à monétiser ou il ne monétise pas du tout ? C'est juste pour savoir. Si, je les monétise, en fait. Et je fais même mieux, en fait, des fois, je fais des vidéos de 10 minutes. Et du coup, je mets plusieurs monétisations sur les vidéos. Oh, pas mal, pas mal. Comme ça, ça fait un peu plus de tune. Alors, moi, dans l'oreillette, Jackie, on me parle d'une histoire de vaubi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Mais t'étais pas là, toi. T'étais pas là, toi. J'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé, nous. Par contre, on a quelqu'un avec nous sur Skype qui veut poser une question à Jackie. Bonsoir. Allô, bonsoir. Je suis prêt à dégâter. Bonsoir, on ne l'entend pas. Et voilà. Oui, oui, oui. Ah, oui, 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 oui. Bonsoir. Je m'interromps. Oui, bonsoir. Bonjour, donc, mon pseudo, c'est Clovis. Salut, Clovis. Et voilà, donc, j'aurais quelques questions à poser à notre cher Jackie. Eh bien, vas-y, il est là. À un moment, on va faire une pause disque, même si on continue après. Faut qu'on appelle. Avec plaisir pour toi, Clovis. Je me rappelle qu'une fois en live, tu avais dit, je crois que tu avais dit, par rapport à la future TripD, que tu serais prêt à mettre un certain budget sur des accessoires pour la vidéo. C'est quoi la TripD ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est comme une tripartite avec des PD ? Un court-métrage que j'ai réalisé. Un court-métrage qui existe déjà ou que tu vas réaliser ? Oui, en fait, il y en a deux. Le tout premier court-métrage que j'ai fait dans ma vie, c'était la TripD. Et on a fait une suite, donc la TripD 2, qu'on a sorti il y a quoi ? Il y a un an, à peu près. Et bientôt un troisième ? Voilà, c'est ça. Justement, il n'y aura jamais de troisième, malheureusement. Le héros meurt à la fin, donc, sachez-le. C'est juste que les acteurs principaux, on va dire qu'on n'a pas en froid, donc il n'y aura pas de suite. Ah, c'est moche, putain. Ah bah, c'est ça, le YouTube Game, ça crée des conflits. Ah bah oui, mais le Radio Game aussi, t'inquiète. Oui, je m'en doute. Non, tout est que paix et amour. Mais ouais, putain. Comme dans les manifs. Mais ouais, Francky, viens, putain. Bon, bref. Ok, une autre question peut-être, Clovis, j'ai retenu. Est-ce que tu penses faire d'autres Clash of Jacky sur des plus gros sujets, comme des chaînes de TV ou des radios, peut-être ? Ouais, genre, laissait le gueule. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, en fait, c'est surtout sur l'envie que je fais avec Clash of Jacky. Genre, si je vois que, par exemple, comme pour les 2000, je vois beaucoup de 2000 qui sont énervants, on va dire, je vais faire un épisode sur eux, quoi. Si demain, je vois que c'est, je sais pas, les gauchistes, je vais faire un épisode sur les gauchistes. Ok. Ouais, des petits sujets, quoi, qui t'interpellent, qui te donnent envie, quoi. Ouais, voilà, c'est surtout l'envie, en fait. Ok. Et puis, bon, aussi, il faut que j'ai l'envie, plus que les... Et puis aussi que les viewers, ils en ont envie aussi, quoi. Parce que je sais à peu près ce qu'ils ont envie de voir, quoi. Ouais. Bah, c'est quand même... Tu vois, moi, il y a un truc sur lequel je voulais revenir tout à l'heure. C'est un mec au téléphone, je crois, c'était GG du forum. Il disait, ça fait bizarre... Non, c'était pas lui. Ça fait bizarre de t'entendre normal, presque. Là, ce soir, avec nous. Ouais, bah, en fait, c'est que... Bah, les gens, de temps en temps, ils ont tendance à penser que je suis tout le temps comme ça, comme sur mes vidéos, et du coup, j'aime bien un peu prouver que je le suis pas, quoi. Bah, oui, ça va faire baver les rageux. Voilà, exactement. Un peu que les rageux, comme je disais dans mes clips. Est-ce qu'il y a quelqu'un au standard aussi qui a peut-être une question en vitesse entre deux ? Bonsoir. Allô, au téléphone, allô ? Oui, bonsoir. C'est de nouveau Julien. J'ai une question par rapport au logiciel de montage. Alors, attends, il y a Julien qui parle. Alors, Julien, avec son logiciel de montage, rappelle à 1h05, s'il te plaît. Merci, bravo. Merci. Par contre, donc, on avait un autre auditeur avec nous. Allô, bonsoir. Vas-y. Oui ? Oui ? Allô ? Oui, allô ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Alors, j'ai deux questions pour Jackie. C'est déjà une. Est-ce qu'il compte venir à la Japan Expo ? Ah, re. Attends, c'est comment ton nom ? Ah oui, un petit nom d'abord. C'est Eliès. Comment ? Eliès. Salut Eliès. Salut Eliès. Est-ce que tu peux nous présenter tes papiers d'identité ? Ah, bah ouais, pour la majorité. Ça va être toujours au téléphone, non ? Ah bah... Bah, tu nous le faxes, tu te démerdes. 15 ans de radio. Allez, allez, on attend, là. On peut tout faire. Alors, attendez, on a une autre idée pour la preuve de la majorité, c'est le numéro de carte bleue. Et surtout, tu n'oublies pas le petit crypto. Le crypto. Le quoi noter, attendez. Les trois numéros derrière. C'est juste pour prouver ta majorité, tu ne seras débité dans rien du tout. Oui, comme sur certains sites bizarres. Ah, t'as vu, ça balance ce soir. Bon, allez, pose ta question, mon pote. J'ai deux questions. Est-ce qu'ils comptent venir déjà à la Japan Expo ? Bon, ça, ça a été fait. Oui, donc je viens samedi. Voilà. Le samedi. Samedi. Ok. Et est-ce qu'ils comptent faire un Clash of Jackie sur Studio Bubble Key ? Ah, encore un nouveau truc du game, manu. Ouais. Alors, on me l'a déjà demandé beaucoup de fois, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos critiques sur cette chaîne. Et du coup, ça serait un peu trop répétitif, quoi, si j'ai un truc dessus, je me dis. Ah, c'est bon. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais peut-être qu'un jour. J'aime bien parce que tu vois, il réfléchit, parce que mine de rien, pour le game, là, ça prouve que tu as des mecs qui attendent que tu fasses ça. Et toi, tu préfères te dire « ça ne me plaît pas forcément de le faire » plutôt que de foncer comme d'autres Youtubers, ils fonceraient pour monétiser. C'est pas le truc que ça m'a plairait de le faire ou pas, c'est surtout que c'est du vu et du revu, quoi. J'aurais l'impression de me répéter, quoi, à force de voir des vidéos qui parlent de ça, déjà. Ouais, mais il y a des mecs qui s'en foutent. Pour monétiser, ils le feraient, quoi. Oui, non, mais c'est clair. Après, pour ces marges, il faut quand même que je fasse... Enfin, c'est quand même important de faire des vues quand on fait une vidéo, quoi. Je vais aussi faire une vidéo que je sais que ça va faire un peu de vues. Faut faire rentrer la thune, bordel. Mais il faut que tout corresponde, en fait. Peut-être que ça me plaise, que ça me plaise aux gens et que je sais que ça va faire des vues aussi, quoi. Ok. Ah, intéressant. Enfin, en fait, il y a plein de gens qui l'ont fait, mais c'est pas le même humour qu'avec Jackie. Enfin, avec Jackie, on n'est pas... C'est pas pareil que toutes les autres chaînes, en fait. Ils traitent différemment. C'est vrai que je suis d'accord sur ce que tu dis, là, mais pour l'instant, c'est que j'ai pas trop l'envie, on va dire. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Jackie, au final ? La chaîne Clash of Jackie, j'ai fêté les deux ans il y a peu. Ok. Voilà, donc, ouais, ça fait un peu plus de deux ans. Ok. Mais après, ça fait bien plus longtemps que je fais des vidéos. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, ouais, ça doit bien faire quatre ans maintenant que je fais des vidéos. Bon, on va se prendre un petit auditeur quand même avant de faire... Eliès, on va... Voilà, Eliès, on te raccroche à la gueule. Merci, Eliès. On va prendre un autre appel vite fait. Allô, bonsoir. Bonsoir. Manipulation un peu rapide, qui fait que c'est raccroché. Oui, bonsoir. Salut. Alors, voilà, j'ai une petite question pour... C'est qui, c'est qui, c'est qui ? Oh, je le reconnais, c'est qui ? Tu critiques le YouTube game et tout ça, mais est-ce que tu penses que tes live rognes relèvent le niveau ? Papi ! Oui. On t'a reconnu, mais présente-toi quand même. Présente-toi quand même. On a des casques. On reconnaît les voix. On a 30 ans de radio. Du coup, je vais argumenter à peu près pour sa question. Bah oui, même si ça peut paraître débile que je bois en live et que je vomis des fois, c'est de l'inédit, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, il faut l'oser parce que la plupart des gens, s'ils font ça en live... À quand le suicide en direct, alors ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens, ils vont avoir peur parce que justement, ils vont se dire, oh, j'ai peur d'être mal jugé et tout. Moi, je m'en fous de ça. Je fais ça parce que ça me fait rire et parce que ça fait rire des viewers aussi, quoi. Ouais. Ah, mais dans ce sens-là, je pense que Sullivan, il aime bien faire ses vidéos aussi. Ça le fait rire. Ah. Bah, alors, ça le fait rire. Ça rebalance du blase. Nous, c'est pas parce qu'on aime pas ses vidéos que lui, il aime pas ses propres vidéos, que sa communauté n'aime pas ses vidéos. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? La communauté de Sullivan, ils aiment pas mes vidéos, je pense. Est-ce qu'on va les critiquer ? Non, on s'en fout. C'est leur problème, s'ils aiment pas. C'est comme si t'aimais pas un film qui sort au cinéma. Est-ce que tu vas aller le voir ? Non. Bah voilà, alors, si t'aimes pas mes lives, pourquoi tu viens voir mes lives ? Ah, mais moi, je sais pas. J'ai répondu juste comme ça. Non, je parlais pas à toi, je parlais à l'auditeur. Eh, on lui raccroche ça la gueule, si. Bon, papy, c'est quoi ce délire ? C'est pas la question ? Ouais. Non, mais dis-moi, c'est quoi la question, alors ? Ouais, bah la question, c'est surtout, est-ce que... Alors, Clash of Jackie, franchement, j'aime bien. C'est juste que les lives, je comprends pas du tout. Et est-ce que les lives viennent relever le niveau de YouTube ? Ils viennent un petit peu sauver le YouTube game français ? Bah, moi, pour moi, c'est un peu, comment dire, de l'audace, parce que je me dis que personne fait ça, et personne oserait faire ça, alors que moi, j'ose le faire, quoi. Bah, il me semble que sur YouTube, y'a personne qui s'enculent non plus. Je sais pas si, peut-être, on peut compter ça au cas où. Non, mais aussi, y'a beaucoup de gens, parce que peut-être que toi, t'aimes pas, ok, mais beaucoup de mes joueurs aiment bien ces lives-là. Et moi, ça m'amuse de le faire, alors c'est pour ça que je le fais. Ouais, c'est une autre branche de l'arbre, Clash of Jackie. Ouais, mais c'est normal d'en parler, d'en débattre, au pire. Regarde, c'est comme la télé, tout le monde clash des émissions comme TPMP, mais les gens n'ont qu'à pas la regarder, tu vois, mais... Moi, je regarde pas, par exemple. Moi, j'étais à sa télé, je la regarde pas, et pourtant, j'ai pas passé toute ma vie à la critiquer. Bah si, on peut... parce que... Parce que si dans le télégame, ils te laissent le choix entre de la merde ou de la merde, c'est un peu dommage, et YouTube, c'est un peu la même chose. Bah, je sais pas, y'a des mecs qui essayent de faire d'autres trucs, justement, toi. Après, j'essaie d'en donner pour tout le monde, parce qu'il y en a qui adorent mes lives, et y'en a qui adorent mes vidéos, donc chez les vidéos, plus chez les lives. Donc, en gros, papy, toi, tu reproches le live. Tu trouves que les vidéos, elles sont bien, mais le live, tu trouves ça un peu... Je sais pas, comment on dirait pour un genre de... Ouais, ouais, c'est carrément ça. Ouais, c'est ça, donc voilà. Après, je peux... Par contre, je le rassure, je comprends très bien qu'ils n'aiment pas les lives. Ah, mais nous... Enfin, tu vois, après, c'est chacun son avis, tu vois. Oui, non, mais ça, y'a pas de problème, je peux largement comprendre ça. Mais après, voilà, j'essaie d'en donner pour tout le monde, comme j'ai dit, et puis moi, si ça m'amuse, voilà, pourquoi se priver, quoi, dans ce cas-là ? Je suis tout à fait d'accord. Ouais, non, je te comprends, mais je sais pas, je trouve que l'argument est un petit peu contradictoire. Ah, par rapport à quoi, c'est... Tu peux développer, s'il te plaît ? Par rapport à la façon dont Ricky, il enlève sa capote, je crois. Oh non, ouais, s'il vous plaît. Pardon, excusez-nous, calmez-vous. Bon, papy, tu trouves que la réponse ne te satisfait pas ? Bah ouais, parce que, tu vois, comme là, Jackie, tu viens de dire, ouais, mais si ça plaît pas, regarde pas, dans un sens... Bah si, il n'a pas tort, hein, c'est un rêve, c'est un cinéma. C'est la logique, un peu. Du coup, si t'aimes pas les vidéos de Sullivan, par exemple, ne la regarde pas, tu vois, ça peut être... Bah, moi, je la regarde pas. Oh, il y a du... Eh bah voilà, t'as ta réponse. Bah voilà ! Moi, j'ai des vidéos de Youtubers que j'aime pas, je la regarde pas, et puis ça s'arrête là. Bah, c'est peut-être pour ça que je regarde pas grand-chose. Voilà, tu vois, y'a pas de prise de... Mais c'est marrant, ce YouTube game, hein, parce que... Ce sont les meilleures vidéos, c'est celle du Francky, les gars. Bon, qui c'est qui fait tout le connu ? Ah, sous la table à chuchoter. Bon, et si on en parlait après une pause, les mecs ? Ah... Bon, alors, voilà, les gens, on va faire une petite pause, on va tous vous raccrocher à la gueule. Merci Papy Tricot, on vous dit merci. Salut Papy, c'est bon le 34-12h, je vous donne le bonsoir. Papy, rendez-vous vendredi, samedi. Si c'est possible, euh... Ah oui, il y a un petit problème de montage, alors vas-y, explique. Alors, c'est simple, tu mets ton point sur ton point B et tu raccroches. Bah ouais, c'est tout, parce que tu fais la diagonale pour le truc qui bouge de A à B. Et Papy, rendez-vous samedi soir avec Dominique sur EDFM. Donc, on va vous demander de couper vos micros le temps que... Ouais, les gens, alors Jackie et l'autre personne, je crois, sur Skype, on va passer une petite musique histoire de boire un petit coup et tout ça, parce que d'habitude... Mais on revient, on vous prend... D'habitude, on l'a vu, on reprend des appels un peu, puis on va faire 2-3 trucs quand même qu'on avait prévus, Manu. Ah bah quand même, parce que bon, une PS4 d'enculé... Moi, j'ai quitté ma barricade exprès pour vous, à un moment donné, il faut qu'on fasse des trucs, hein. On n'a pas encore balancé qui était le zappeur fou. En plus, chaud, restez avec nous, c'est sale gueule, un peu de skeu, un peu de son et on revient, les mecs. Ouais, alors musique, tiens. De l'exclu ! Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leur poursuivre. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul. Les sales gueules ! C'est nous ! C'est nous ! Bonsoir ! On est là, bonsoir ! Et on arrive déjà avec quelqu'un avec nous au standard. Bonsoir, allô ! Déjà, direct ! J'ai juste une petite question pour l'animateur principal. Ah, c'est toi, Manu ! Ah bon ? Mais depuis quand ? Je sais que c'est de toi qui parle. Les gens, il ne vous saoule pas l'animateur principal à faire son hip-sor, à tout dénigrer et à sucer Jacky. C'est moi, ça ? Je ne sais pas de qui il parle, moi. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, c'est Heider. J'appelle pour parler du projet Adzost dans l'émission. Ah, super ! Salut, mon pote ! Du quoi ? Ah, c'est rigolo ! Du projet ? Ça me fait plaisir, ça va ? Oui, ça va, ça va. C'est cool, c'est cool. Vous écoutez les sales gueules, enfin, un truc qu'on avait prévu. Ah ! En plus de Jacky. Alors, moi, comme je connais la personne, je fais les présentations. Nous avons donc au téléphone Heider. Oui, bonsoir. Enchanté. Nous avons aussi donc Jacky de Clash of Jacky qui est toujours avec nous sur Skype. Oui, toujours. On revient un peu dans la routine de cette émission parce qu'il y a des trucs qu'on avait prévus. Tu restes avec nous si tu veux. Tu vois, nous, on continue. On est là, tu es là, si ça te dit. Ah oui. Puis après, s'il y a d'autres gens qui veulent te reparler encore, c'est comme tu veux, mon pote. Parce qu'on n'a même pas eu le temps de gérer hors antenne et tout. Mais bref. Tu parles à moi, là ? Oui, oui. Ah, désolé, j'étais ailleurs. Non, non, moi, j'ai tout mon temps, il n'y a pas de problème. Ah, c'est cool. Donc, tu restes avec nous et on reprend un peu. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Tu discutes avec nous, même si tu veux. Tu es avec nous. On va passer des petits appels après. Ah, oui, il faut qu'on passe des appels, là. L'organisation, elle est compliquée. Ah, oui, il faudrait qu'on passe des appels maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Mais là, on continue avec Heider, je pense. Il est avec nous au téléphone. Ok, on va essayer de ne pas trop... C'est notre truc tranquille et puis, au pire, on les fera dans une semaine. Pas trop de durée. On revient demain ? Ah, mais Verdun, tout ça, putain. Ouais, mais on s'en branle un petit peu. Un petit peu, quand même. On est tranquille, là. Ah bon, on s'en branle, là, ok. Non, on ne sait pas. Un petit peu, quand même. Heider. Ah, pas plus que... Bon, bref. Donc, alors, toi, tu m'as contacté, parce que, bon, déjà, t'es un ancien qui nous écoutait il y a longtemps. Très bien. Et, donc, toi, tu m'as parlé d'un truc, d'un projet. En fait, tu t'es présenté. Tu m'as dit, ouais, c'est Heider du projet. C'est quoi ton projet, alors ? Alors, ça s'appelle Adzost, A-D-Z-H-O-S-T-S. Voilà. Et quand je t'ai demandé ce que c'était, tu m'as expliqué que, en gros, je simplifie le truc. C'est un anti-pub pour... C'est un anti-pub sur Internet, en gros. Voilà, mais global. C'est-à-dire que c'est compatible tout OS, smartphone, PC, enfin, tout ce que tu veux. Tout ce qui est connecté à Internet. Et je me suis dit, ça, ça va intéresser Manu. Ah, Manu S, déjà. Bonsoir, Manu. Bonsoir, Heider. Ça, quel plaisir de t'entendre. Ah, mais pareil, pareillement. Et, Jackie, du coup, ça peut t'intéresser, ça, quand même ? Euh, non. Ah, bah, non. Il s'en foutait, il fait de la pub. En même temps, il monétise, donc c'est normal. Ouais. Non, mais ça bloque pas les vidéos YouTube, par exemple. Ah, bah, ça, c'est bien. Donc, t'as quand même les pubs sur YouTube. Je t'offrais une pub, si tu veux, même. Bon, en deux mots, tu nous expliques un peu comment t'en es arrivé à faire un truc comme ça. Ouais, mais alors, en fait, compte, c'est super simple. Ça remonte à fin 2007, début 2008. L'époque, l'Internet, c'était pas comme maintenant. C'est-à-dire que les navigateurs, c'était, bah, il n'y a pas grand-chose, quoi. À part Internet Explorer, Opera et puis Firefox, il n'y avait pas grand-chose. Donc, l'arrivée des expansions, c'était pas encore vraiment le top. Et donc, pour bloquer les pubs, il n'y avait pas vraiment de solution, à part à des blocs qui arrivaient tout timidement. Et donc, en fin de compte, à l'époque, j'utilisais un navigateur qui s'appelait Maxon. Je synthétise. Et un jour, j'avais donc mon fils sur les genoux, qui était tout petit. Je naviguais sur Internet. Et puis là, pour ceux qui ont connu, il y avait l'équivalent de deux oliviers de la Pro en train de s'en mancher violemment. Qui apparaînent sur l'écran. Donc là, je me suis dit, non, il va falloir trouver une solution pour bloquer ces pubs-là, parce que ça s'affichait partout. Mais en même temps, il ne faut pas traîner n'importe où. Après, je ne sais pas où t'arrières. Il ne faut pas traîner n'importe où. Après, il y a les cookies, ils t'ont ciblé, mec. C'est pour ça. Bah ouais, mais c'est la force d'aller sur les sites de cul. Mais oui. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et en fait, en fouillant un peu, parce que je bidouille quand même pas mal depuis des années dans l'informatique. Le mec humble. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et en fait, dans chaque OS, il y a un fichier qui s'appelle un fichier host. Et je me suis dit, je pourrais m'en servir comme liste noire. C'est-à-dire que chaque nom de domaine, c'est-à-dire tout ce qui est tatata.w.com, une fois que c'est rentré dans ce fichier host, il est bloqué. Il est redirigé vers une adresse qui est le 127.0.0.1. Et il est automatiquement bloqué. Donc je me suis dit, je vais bloquer tous les noms de domaines qui diffusent des pubs. Alors, c'était un travail de titan au début, parce qu'il fallait le fournir, le fichier. Parce que c'est un simple fichier texte, en fait. Et toi, t'as référencé tous les trucs qu'envoie de la pub sur ton ordi, en gros. Tous les trucs de pubs. Mais ouais ! Ah, ok ! Ok, mec ! T'as dû tomber sur des trucs dégueulasses aussi. Bah ouais, je faisais ça la nuit, dans le feutré. Mais une part de fois, ma femme s'est levée, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fous, j'éteins l'écran. Je dis, non, non, je travaille. Ah ouais, chaud. Et c'est passé ? Ouais, ça passe. Elle est ouverte. Et donc, bref, au début, ça a mis du temps et tout, parce que, bon, tout l'internet, je peux pas le faire tout seul. Mais une fois que le fichier était assez conséquent, que vraiment, je pouvais avoir un surf sain et rapide, je me suis dit, pourquoi pas le partager ? Donc, au départ, c'était vraiment le noyau dur, quoi, la famille, les collègues, les amis, etc. Et puis, tout le monde m'a dit que, ouais, c'était super de découvrir internet, vraiment, sans pub, sans lag, ni rien. Sauf pour regarder des contenus, ou les mecs qui monétisent, quoi, quand même, pétard. Non, non, ça, par contre, ça te bloque pas, ça, c'est... Il y a le respect, quand même. Et là, je vais venir. Allô ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Non, mais vous parlez, j'ai pas de soucis, j'écoute, non. Non, mais t'inquiète, c'est qu'on a plein d'autres trucs à faire, donc je préfère, tu vois, qu'on discute, qu'on parle du truc. Ouais, j'ai pris un petit numéro de téléphone, là, de Verdun. Ok, nickel, on va appeler juste après. Donc, toi, alors maintenant, tu l'as dit au début, tu l'as fait pour la famille et les potes. Est-ce que maintenant, tu le partages, ce truc ? Alors, ça fait, ouais, ça fait depuis 2009 que c'est partagé. C'est là que je voulais en venir, les mecs. C'est que c'est un truc qui est accessible pour vous tous, les éditeurs. C'est beau. Alors, je précise, c'est partagé gratuitement. Waouh, putain. Et ce qu'il y a, c'est pour ça que ça s'appelle le projet Adzos, c'est qu'en fait, tout le monde peut y participer. Ok. C'est-à-dire que si vous avez, enfin, en plus, c'est vrai, vous allez dire que je parle que de cul, mais la plupart des gens qui viennent en MP et qui me disent, oui, voilà, je vais sur tel site et les vidéos, elles s'affichent pas, ou alors j'ai des pubs, je suis obligé de me farcir tous les sites, un par un, fouiller dans le cache pour trouver les noms de domaines à bloquer, etc. Et là, actuellement, il y a plus de 110 000 noms de domaines bloqués. Oh, chaud. Dans le fichuost. Oh, la vache. Chaud. Chaud, Manu, chaud. Ah, ben chaud, mon pote. C'est chaud voyant. Gros tasse. Donc, il y a une adresse pour récupérer ce host, c'est là que je voulais en venir aussi. Alors, ouais, et c'est là où vous avez l'exclu dans les sales gueules, c'est qu'en fin de compte, là, j'ai un webmaster qui est en train de bosser sur un site officiel, parce que là, je passais par un site qui s'appelle SourceForge. Ok. T'es comme, mec, t'as le petit rond bleu à toi, t'es officiel, quoi. Vas-y, mon pote. Et donc, le site, il va être en ligne, là, dans les jours à venir. Ok. Et donc, ce sera adzost.com, simplement. Donc, je répète, c'est adzost.com. Voilà. Donc, vous pouvez tous y aller récupérer un fichier host à copier. On mettra le lien quelque part. On mettra le lien sur Twitter et sur Facebook. Merci beaucoup. Et vous pourrez récupérer le truc. Oui, Aïda. Ouais, si je peux me permettre, mon pote, enfin, cousin, ouais, je vois, cousin, si je peux me permettre, ce qu'il y a, c'est que, je précise que le fichier host, donc, il est gratuit, il est disponible pour tout OS. C'est-à-dire que même sur votre smartphone, que ce soit iOS ou Android, vous pouvez aussi l'utiliser. La classe. Ah ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus de pub, le surf est rapide et aussi il est sain. Dans le sens où, quand vous naviguez sur un site, il n'y a pas de pub qui s'affiche en disant, oui, voilà, Flash Player n'est pas à jour. Et quand on clique dessus, ça fait installer une toolbar à la con. Là, au moins, c'est un surf sain et rapide. Bah, c'est ça, de toute façon, essayez-le, c'est gratuit et franchement, vous allez l'adopter. Ah, ça a l'air magique, ton truc. Bah, en tout cas, on va... C'est cadeau, ça me fait plaisir. Bah, écoute, ça nous fait super plaisir. Je voulais absolument qu'on en parle de ce truc, ça me fait plaisir que t'aies appelé. Ah ouais, c'est bien, ouais. C'est bien, ouais, j'en mettra le lien sur la page. Et Aïdar, merci de nous avoir appelé. T'as une question pour Jackie ? Il a décroché, total. Non, je suis toujours là. Ça t'a intéressé ou pas ? Oui. Je prends le jeu avec vous, je me suis caressé. Ok, merci. C'est beau, c'est beau ce que tu dis. Bon, bref. Merci Aïdar. Merci Aïdar de nous avoir appelé. Bon bonheur. Et on participera, nous aussi, puisque c'est participatif, donc en partageant, on participera. Donc voilà, merci à toi d'avoir appelé, c'est cool. Bonne soirée à vous les gars, et franchement, continuez, je vous kiffe mes potes. Merci Aïdar. Ciao, bonne soirée. J'ai déjà oublié le nom, AZDOS ou je sais plus quoi. Je propose qu'on termine avec Clovis vite fait, qu'on fasse les appels après. Ah magnifique, putain, mais quelle organisation. Pour enchaîner les choses pour que ça glisse. Et après, il y aura un blind test, et la PS4 a gagné. Et on est toujours avec Jacky, Clash of Jacky. Donc on écoute Clovis. Alors, j'ai encore deux questions pour Jacky. Vas-y mon pote. Alors, que faisais-tu avant Clash of Jacky sur YouTube ? Parce que je crois que tu as mis une autre chaîne YouTube avant. Oui, alors j'avais une chaîne que j'avais appelée Jacky Echo, parce que j'étais avec d'autres personnes. Et puis bon, je faisais des sketchs, des clips. Voilà, mais ça bidait tout le temps. Je faisais peut-être 200, 300 vues par vidéo. Et puis voilà, j'ai abandonné pour laisser place avec Clash of Jacky. D'accord. Et tu fais tout... Vas-y, parle du coup. Non, non, je voulais savoir si t'arrivais, parce que tu dis que tu monétises et tout, mais tu fais autre chose ? À côté, t'as un job ou t'arrives à en vivre ? Là, actuellement, non. Ok. Après, je suis au chômage, donc ça va pour moi financièrement, on va dire. Bah, c'est pas moi qui vais te contredire, t'as bien raison. Alors là, pour le coup, ça fait 10 ans que je suis en retraite. Non, mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fans, ils sont assez généreux, ils me font des dons, plus les modulations YouTube. Donc ça va, j'arrive à m'en sortir quand même à la fin du mois, on va dire. Ouais, les mecs. Très bien, très bien. Authentique, les dons vont pas très bien. Voilà, va falloir s'y mettre, les mecs. Bon alors, les nôtres, ils sont pas généreux aussi. Alors, les questions de Clovis. Est-ce que Clovis a encore une question ou est-ce qu'on lui dit bonne nuit ? Donc aussi, j'aimerais savoir, est-ce que tu connais Trouï dans Malcolme ? Il en est à combien de questions ? Ah putain, c'est pas la même que Jean-Fabien il y a deux semaines à Galouza ? Si, mais si, mais si, c'est Rouï au moins, rapproche-le-moi. Oh, c'est Trouï. Allez, allez, hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé ? Jean-Fabien, ce con, il a demandé ça. Supprimé du groupe. J'ai pas suivi le délire, faut que j'aille sur le wiki de JV. Faut que j'aille sur le wiki de JV pour voir ce que c'est. Putain, les mecs. Bon, est-ce que, si on appelait Verdun, on va se calme. Voilà, alors je vous explique. On a eu l'idée, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'ils pensent les habitants de Verdun de l'annulation du concert de Black M ? Et on s'est dit qu'on allait les appeler, mais quitte à les appeler, autant leur proposer autre chose à la place, en fait. Voilà, donc l'idée, elle est là. Et on appelle tout de suite. Et c'est le stagiaire qui commence ? Ah non, vas-y, vas-y. Ah, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Bon, après, ça peut bider. Ah oui, comme d'habitude. On peut laisser. Attends, il faut que je me rappelle ce que je voulais dire. Par contre, 23h05, il faut appeler. Ah, ça va être compliqué. Ah si, il m'en répond. T'inquiète, mon pâtiment. Jackie, il va me donner de la force. Il s'entraîne coller des affiches à ce temps-là. Putain, mais non. Ah ouais, à Verdun, tu crois qu'il colle des affiches ? Ah bah, à Verdun, il colle des affiches. Putain, il est raté. C'est comme on le dit souvent, c'est le problème de vouloir faire des trucs en direct. Après, il faut... Surtout à cette heure-là. Ah bah là ! Et surtout quand tu pioches dans des prénoms un peu d'un certain âge. On va essayer un ou deux si ça ne marche pas. Pas ça ou autre chose. Ouais, c'est clair. Par contre, là, il faut répondre, c'est important. Ah ouais. Mais oui, c'est une question existentielle. Oui, allô ? Oh, tu l'as, toi aussi ? Je l'ai aussi, ouais, bouf. De rien à Idar, mon pote. Allô ? Bonjour. Vous êtes sur le raconteur SFR du 03. Je crois que c'est un peu... Ouais, c'est un peu tard, en fait. Un petit dernier au cas où ? Un petit dernier au cas où, vas-y. Un petit dernier au cas où, je suis désolé. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher, ça peut. C'est pas grave, on fera la même chose à Béziers dans deux semaines. Béziers, il est là tout le temps. Un concert de BlackBerry. Ouais, mais si on leur propose Dieu donné, ils diront oui. C'est ça, le problème. Alors, c'est censé sonner. Non, ça ne sonne même pas, là. Ah ouais ? Putain, bon, on n'est pas bon. On en a un quatrième, je crois. Ah ouais ? On en a encore un, on en a encore un. Allez, le dernier. On tente le dernier. C'est le dernier. Et vraiment, j'avais envie qu'on le fasse, celui-là. C'est dommage. Eh, Jackie, tu as des trucs qui plantent quand tu fais des lives, des fois. Tu veux faire un truc et ça foire complètement ? Euh, ouais, tout le temps. Enfin, presque tout le temps. Encore, en ce moment, ça va. À peu près tout le temps. Souvent, au début, c'est une catastrophe. Allez, dernier appel, dernière tentative. Si ça ne décroche pas, c'est l'échec total. On a un truc hilarant à faire. L'animateur principal. L'animateur principal. Espèce de hipster. Bobo hipster. Espèce de hipster consensuel. Oh, terrible, terrible. Je crois que c'est... C'est bidet total, les appels. C'est bidet total. Mais l'idée, elle était bonne. L'idée était bonne. Alors, on voulait appeler à Verdun, se faire passer pour la mairie. Et dire aux gens que, suite à l'annulation de Black M, on faisait un sondage pour leur proposer autre chose à la place. Et on hésitait entre un concert de Joey Star et un spectacle de Dieudonné. Sinon, avec les hôtels, ça décroche les hôtels. Oui, mais les hôtels, dès qu'ils savent qu'ils se font troller, c'est tout de suite... Oui, et puis il y a un vieux monsieur qui le faisait déjà. Je ne sais pas. Là, on a quelques appels encore pour... Allez, on va prendre encore quelques appels pour Jackie. Vous écoutez les sales gueules. 01-77-62-40-22 pour faire pareil. Allô, bonjour. Non, il ne veut plus parler. Il nous appelle depuis tout à l'heure, mais il ne parle plus. Il ne répond plus. Allô, bonsoir. Qui fait que ça a raccroché ? Ouais, Julien. Allô ? Allô ? Allô ? Non, il ne répond pas. Il n'est pas là non plus. Alors, on en prend un autre. Allô, bonsoir. Moi, je suis là. On présente. Oui, toi, t'es là, toi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, j'avais une... Je veux participer au jeu, mais avant, j'avais une question pour Jackie. C'est encore Thomas. J'avais dû l'appeler tout à l'heure, mais je le rappelle. T'as vu, avant que je lui dis, il se présente toi, il se présente. C'est bien, Thomas. Tu prends de la graine. Je t'écoute. La question, c'était que, en fait, j'ai regardé des vidéos pendant que vous avez passé la musique de Clash of Jackie. Ouais. La musique de Clash of Jackie ? Moi, je crois savoir de qui s'est inspiré pour faire à peu près son personnage, mais je voulais savoir si t'es inspiré déjà de quelqu'un. Ah. Je t'écoute. Ça m'intrigue. Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un pour créer ton personnage ? Sans dire qui, mais est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un ? Squeezie. Mais non, mais non. Bah, en fait, il y a un genre d'or que j'adore, c'est Didier Super. Et puis, c'est vrai qu'au début, je m'inspire un peu de lui. Je pensais pas de lui, moi. Bah, après, il y a toujours quelques petites inspirations de lui, on va dire. Ah, c'est marrant, ça. Ah, non, mais il y a le... Alors, si tu veux, je pense que tu dois connaître la série Nerds sur My Life. Ah, oui, oui. Alors, ça, en fait, c'est quand tu le fais check à la fin de l'épisode, tu parles, je pense. Bah, je sais pas, mais même dans ton intonation, tu fais un peu réagir sur Robert, et ça fait, même dans la voix, on dirait à peu près la même chose, quoi. Bah, ça, je trouve pas. Après, c'est que Nerds, j'adore cette série, et quand je fais check à la fin, en fait, c'est hommage à cette série, justement. Ah, bah, voilà, t'as mis le doigt dessus, Thomas, bravo. Ouais, mais sinon, j'ai pas l'impression que je parle comme lui dans mes vidéos, en fait. Peut-être que tu parles naturellement de lui. Bah, après, il reste, j'ai quand même un accent, on me le dit tout le temps. Même les gens de ma région, ils me disent que j'ai un accent, ils savent pas d'où je viens, alors que j'ai toujours vécu ici, quoi. Mais t'as un accent, d'ailleurs. C'est ça ? Non, non, je suis de Lorraine. J'ai de Lorraine. Et les Laurents aussi, ils trouvent que j'ai un accent, et c'est ça qui est bizarre, en fait. Je sais pas d'où qui vient, mon accent. Tu viens de Belgique, toi. Ouais, c'est vrai qu'on se dit ça, hein. Bah, justement, on me dit souvent, oh, bah, t'es belge, toi. Et puis moi, je leur dis, non, je suis pas belge. Ah oui, tu te défends, tu passes, t'as honte. Et des fois, je m'énerve avec eux, je leur dis, je suis quand même mieux où j'ai vécu toute ma vie que toi, quoi. Parce qu'ils insistent, ils disent que je suis belge, alors que non. Moi, je pense que t'es belge. Non, je suis pas belge, c'est quand même mieux où j'ai vécu toute ma vie. Tu le sais, tu le sais. Moi, en t'entendant, j'aurais dit que t'es belge. Avec ce que tu picoles, moi, je pense que t'es belge. On va se calmer tout de suite, là. Tu viens plus, moi, je dis que t'es belge. En tout cas, big up à toi, parce qu'au moins, j'étais galé. Lui, il est parti faire des tests, et au moins, toi, t'es resté, quoi. Eh ouais, il est toujours avec nous. Allez, on va prendre un autre appel tout de suite. Allez, un autre appel. Merci, Thomas. Merci, Thomas. Allô ? Non, il ne veut toujours pas parler, mais c'est pas grave, il y en a encore un autre. Allô, bonsoir. Oh, t'en t'inquiète, ce soir. Salut les mecs, c'est Mayo. Salut, Mayo. D'abord, je voulais vous féliciter pour le canulat. C'était vraiment... Ah, t'as vu, il a apprécié, c'était impeccable. Toujours au niveau, comme d'hab, c'est votre touche, quoi. Alors, attends, le mec sur Skype, attends deux secondes, on a quelqu'un au téléphone. Ok. Vas-y, mon pote. Ouais, puis bon, Thomas raconte que de la merde, la voix ne fait pas du tout penser à Régis Robert. Enfin, bon, Thomas, c'est à côté de la plaque, mon gars, comme d'habitude. Ok. Moi, je voulais savoir, les gars, on peut jouer au blind test ou quoi ? Oh, Maggie. Ah, on va, on va. Oh, j'adore. Alors, on présélectionne ce garçon pour le blind test. Ah oui, tu restes avec nous. Bon, alors, reste avec nous à l'antenne, on va prendre les autres personnes qui font avec Jackie. On va prendre la personne qui est avec nous sur Skype. Et après, on commencera le blind test avec toi. Donc, c'est Mayo. Je peux participer au blind test aussi ? Ah oui, tu peux participer avec nous. C'est sur la musique de rap, non ? Ouais. Alors, attends. C'est un peu particulier, mais on va t'expliquer après. On prend peut-être le mec d'abord sur Skype, non ? D'accord, mec, un son de l'herbe. Oui, allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Melvin, 16 ans. Salut, Melvin. Salut, Melvin. J'avais une question pour Jackie. Vas-y. Donc, est-ce que tu comptes faire des rencontres abonnées dans le 44 ? Et où ? 44, c'est Nantes ? Oui, c'est Nantes. D'accord. Alors, en juillet, je vais à Nantes une semaine. Du coup, on va sûrement faire une rencontre abonnée avec DarkVanessa69. Alors, du coup, voilà, en juillet, normalement. Et Marnie ? C'est à voir si tu veux en faire dans des blinkers, tout ça, parce que j'ai vu dans tes vidéos, tu adores tout ce qui est Hitler, tout ça. Donc, voilà. Parce que si t'as un blinker, un conseiller, pourquoi pas ? Il y en a un à Saint-Nazaire, si tu veux. C'est un grand blinker. On va dire qu'on sera à Saint-Nazaire, alors. Ok. C'est surréaliste, quand même. Alors, attends, parce que le stagiaire avait quelque chose à dire. Non, non, non. Non, non. Ok, donc merci d'avoir appelé. Je ne sais pas pourquoi. Allez, allez, on les connaît, mon truc. 0134 1212 22, bonsoir. Des tongs. Non, franchement, c'est des bonnes tongs. Des bonnes tongs. Je les ai achetés à haut rond. Il n'y a pas des loups gratuits, avec ? Tu as du sang algérien, alors. À haut rond, bourgogne. Oui, vous avez du sang. Je n'arrive même pas à la passer. Vous avez du sang algérien, ou pas ? Un petit peu, un petit peu. C'était il y a deux semaines. Non, pensez en français. Il y a deux semaines. Bon, c'est depuis un souche. Comme on dit, mashallah. Mashallah, mon frère. Il y a de tout ici. Il y a du sang sioniste et tout. Mashallah. Vous connaissez Grégory Chély. Merci d'avoir appelé. Oh là, oh là, oh là. On va voir des bons sons. Merci. Merci d'avoir appelé. Arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête. C'est connerie. Merci d'avoir appelé. On avait quelqu'un. J'ai dit, Jackie, il fasse un duo avec Zulman. Il faut qu'il contacte Zulman. Ah, ça, c'est l'un de mes rêves. Si seulement je pouvais. J'ai déjà contacté Payou et Samos, mais ils ne sont pas très, très chauds. Samos, c'est vrai, c'est ça. Son nouveau nom à Zulman, c'est Samos. Ok, alors attention. On avait une autre personne au téléphone. On va voir ce qu'elle veut et après, on lance le blind test. Yes. Alors, allô ? Alors, on va voir. On va voir. Oui, voilà. Oui, bonsoir. Oui, allô. Oui, allô. Oui, bonsoir. On t'entend. Oui, on t'entend. Bonsoir. C'est le petit frère de M. Mazur, pour ceux qui connaissent. Enchanté, petit frère de M. Mazur. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, en fait, je voulais savoir si, justement, Jacqui avait été inspiré par notre grand maître à tous, Gérard de Surrey. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Oui, enfin, Gérard, c'est un peu plus, ça. Et en fait, Jacqui ne connaît pas. Il a juste entendu l'éviction, l'épisode de l'éviction. Il a commencé à suivre les débats ce jour-là. C'est ces débats, parce que c'est vraiment... Mais tout est lié pour moi. Oui. C'est quasiment... C'est le renouveau de Gérard. J'espère juste qu'il finira pas comme lui, mais... Ok. Enfin, je suis vraiment... Donc voilà, tu vois un auditeur qui trouve des similitudes entre ce que tu fais, Jacqui, et ce que faisait les débats de Gérard, en gros, quoi. Je suis censé être honoré, du coup ? Je sais pas comment le prendre. Ah bah tu prends ça. Faut que t'écoutes, faut savoir ce que c'est. Après, on aurait... Ouais, j'irais me renseigner. Parce que c'est... Un de nous mettre à nous tous. Ouais, mais si tu le compares directement à Gérard, c'est un peu compliqué quand même. Faut équilibrer. C'est sûr. Bon, cher auditeur, merci pour ta question. Merci à toi. Bah de rien, c'est cool. Putain, mais qu'est-ce qu'on est poli ce soir. Mais ouais, c'est une émission... Vraiment, vraiment en boulette. Une émission d'annuaire. Bon, on va passer... On va peut-être prendre un dernier rappel peut-être sur Skype. Il y a encore quelqu'un qui veut... Allez, un dernier rappel sur Skype. Il y a encore une personne qui veut parler. Et après, appelez-nous pour le blind test. Il y a un ticket pour être dans le chapeau pour gagner la PS4. T'as gagné. Comme ça, c'est dit. Oui, allô ? Alors, c'est en train de sonner, pardon. C'est un mec à des tongs, tout ça, là ? Non, le mec à des tongs, il essaye encore de nous contacter. On va peut-être le reprendre deux secondes aussi. Allô, le vendeur de tongs ? Oui, assalamualaikum. Bassem, venissueux 692. Salut, Bassem. J'aimerais savoir s'il y aurait possible d'avoir un rendez-vous avec Lilian. Putain, c'est couscous. Oui, couscous. Tu vois, il y a vraiment des similitudes. Il se passe des trucs. C'est marrant, c'est marrant, le nom. Eh, venez 23 rue Jules Ferri, à Vinicio 692. Couscous, couscous. Tu vois, il y a des similitudes. Eh, je vous chante encore. Je vous mets deux tards dans la queue. Je vous mets à Vinicio, bande de pédé. Eh, bon, j'ai plus. Et voilà, ça va faire comme il y a deux semaines. Il y a Coco, t'inquiète, qui va appeler après. Mais il y avait une personne qui apparemment voulait te contacter, mais qui ne décroche pas. Donc, on lui dit bonne soirée. On va faire un petit blind test, alors ? Oui, blind test, blind test. Alors, attention, on a déjà un auditeur qui est là pour le blind test et qui s'appelle Mano. Mayo. Mayo, putain, j'avais dit Mayo après. Mayo, pas Mano. OK, bon, on va voir un peu, parce que là, je pense que les gens n'appellent que pour Jackie. Je crois qu'il y a Poulet qui appelle pour jouer avec nous. Ah ouais, cool. Allô. Bonsoir. Salut, salut. Salut Poulet. Salut Poulet. Eh, Poulet, tu tombes super bien. Poulet, Mayo, quoi. Eh, attendez. Salut Jackie. Salut. Ah, j'applaudis. Alors, attention, je fais une parenthèse. Je fais deux parenthèses. J'ai deux choses à donner à Authentic. Je voulais attendre d'être en direct pour lui donner. Ouh là là. Ouh là. La première chose que je te donne, tiens. Oh putain, un briquet parce que, et je vous dis, j'étais en galère la semaine dernière. Ils se sont barrés avec mon briquet. Oh les bâtards. J'ai dû allumer mes clopes avec... Ouais, j'ai dû allumer mes clopes avec... Oh la plaque électrique. Avec une plaque électrique, exactement. Oh putain, la galère. Et la deuxième chose, oh, Pochef, Dresscode. Oh, merci pour cet album. Oh putain, c'est ce que j'ai envoyé, c'est arrivé. Oh putain, bravo Manu, merci. J'explique un petit peu ce qui vient de se passer. Je viens de donner un album BD de Pochef à Authentic. Puisqu'on avait, grâce à un don, tu vois, qu'on a eu, c'est le dessinateur Pochef qui... Va falloir qu'on le fasse venir, que je me le fasse signer. ...qui décide dans Fluide Glacial, entre autres, qui nous a envoyé quelques BD qu'on a fait gagner à des auditeurs et on en a récupéré une. Pochef, si tu nous écoutes, il faut que tu viennes. Merci Pochef. Ouais. Désolé pour cette parenthèse. Donc nous sommes avec Poulet. Donc tu vois, la tante, tu vois, tu n'aurais pas été aussi content si tu les as vus la semaine d'après. Et je rebondis parce que Poulet qui est avec nous, il en a gagné une que je vais lui envoyer. Mais je suis content. Voilà. Les cadeaux arrivent, les mecs. Les cadeaux arrivent. C'est cool. On a déjà fait gagner une Xbox 360, Jackie. Ouais, on ne déconne pas. T'as vu, c'est pas mal. Et là, il y a une PS4. Il faut tweeter, hashtag, une PS4 d'enculé. Voilà. Pour être dans le chapeau, on va pouvoir commencer ce petit blind test. Petit blind test. Yes. Voilà. Alors attention. Il va falloir que je laisse ma place. Ah, invité. Bonne soirée, stagiaire. Ouais. À tout à l'heure. Tu, 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 tu. Alors attention, je vous explique ce qui se passe. Ce sont des chansons de rap actuelles. Voilà. Ouais. Qu'on peut entendre à la radio ou sur YouTube. Pas forcément à la radio. Des trucs assez connus. Il faudrait l'interprète et le type. C'est possible. Alors moi, je ne les ai pas. Il faudra demander à l'interprète qui est en train d'arriver. Bonsoir. Salut, c'est Vincent Demer. Voilà. Salut, c'est Vincent Demer. Avec Vincent Demer. Salut, Vincent. Bonsoir. Je viens vous chanter des petites chansons de mon nouvel album. Vincent Demer. Je viens vous chanter. Allô, Nico. J'ai décidé de faire des reprises de rap pour un peu changer mon image. D'accord, Vincent. Il y a du boulot. Ça fait plaisir. On va pouvoir s'y mettre. Donc, on a Maillot, Poulet. Moi, je joue aussi. Authentique. Il y a Nico aussi. Il y a qui, il y a qui d'autre ? Il y a Nico. Il y a Nico. Tu joues avec nous ? Bien sûr que je joue avec vous. Ok, Nico. Il faut que je compte les points. Il faut donner vos noms avant de répondre. Ah oui, Vincent. Alors attention. Mais pas trop fort, si vous voulez. Ouais, t'inquiète. Authentique, ça est précis là. Donc alors attends. Non, on commence pas tout de suite. On a Maillot, on a Nico, on a Jacqui, on a Manu. Putain, c'est compliqué. Et on a Authentique. C'est moi, j'installe mon piano. Moi, je compte les points. Et il y a Thomas qui m'envoie des... Non, arrêtez, arrêtez. Ils veulent tous jouer. Excuse-moi, Vincent. C'est un peu speed pour toi. On y va ? Attends, Yalain, ce truc est prêt. Attention, première extrait. Tu échoues. Allez, Jojo, je me mets au piano. Oh, putain. Il a niqué la merde de sa mère. Bravo, merci. Bravo, Vincent. Merci, Vincent. Je suis génial. Alors, ça a été un peu vite. C'est vrai, il y a Manu qui a été chaud tout de suite. Il a reconnu. Donc, un point pour Manu. Moi, je note les points. Vous aviez reconnu ou vous n'avez pas eu le temps ? Non, pas du tout, non. Ah, vous n'avez pas reconnu ? Jacques, tu n'avais pas reconnu ? Non, j'avoue que... Vous avez été un peu surpris par le jeu, en fait. En général, les gens ne m'entendent pas. Moi, j'écoute les chansons de l'herbe, quoi. Mais en fait, c'est qu'on a eu un problème. C'est pour ça aussi, c'est que tout à l'heure, il est venu pour les répétitions. Et on n'entendait rien. On n'entendait rien. Il a fallu monter le micro très fort. C'est un peu compliqué. Alors, le stagiaire fait tourner la roue en bas pour que ça marche. Alors, attention. Vincent, vous êtes prêt pour le deuxième extrait ? Je suis prêt. J'aurais pas dû me lancer dans la musique étant petit. J'aurais dû écouter Papa étant petit. Je me sens coupable. D'Oggyneco. Ah, musique. Maître Games. J'aurais dû écouter Papa étant petit. Je me sens coupable quand je vois tout ce que vous a fait. Ce pays de coupards. Oh, Manu, 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 Manu. Manu, Manu. Black M. Ah, bravo. Le morceau, le morceau. Ah, putain, le morceau, je ne sais pas. Ce n'est pas ça. Ah, ce n'est pas Black M. Ah, ce n'est pas Black M. Le morceau, c'est déso. Section d'assaut, section d'assaut. Oui, c'est ça. Bravo. Mais le titre du morceau, je ne l'ai pas. C'est désolé. Ah, mais oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous faire juste le refrain, s'il vous plaît ? Vincent, juste pour le kiff. Parfait. Oh, t'es-tu désolé ? Papa, maman, les gars, désolé. Ah, mais oui. Je suis vraiment désolé. C'est que c'est sur l'assaut, désolé. C'était ça, c'était ça, Jackie. Bravo, mais c'est Manu qui a eu un point. Putain, on dirait Stéphane L'Alcolo, quoi. Ah, bah c'est Vincent Delherme. Ah, excusez-moi, alors attention. Pardon, Vincent. J'ai passé la journée au flore, je suis défoncé. Merci. Bon, alors attention, parce que nous... Alors, donc, je compte les points. C'est Manu qui a marqué le deuxième point ? Ah, bah oui. Putain, mais Manu, t'as pas tweeté pour la PS4 ? Ah, bah non. Bon, c'est pas grave. Alors, attention, on continue. Nous avons Poulet, Maillot, Nico, Jackie, Manu et Authentic. Tout le monde entend ou pas ? Mais moi, je suis mauvais. Ouais, c'est bon. On peut même enlever de la liste. Vincent, est-ce que vous êtes prêt ? Vincent, t'es trop fort. Celle-ci, je pense que Manu va trouver. Allez, 3 à 4. Ah, un petit son joyeux. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Manu, 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 Manu. Manu ? Ritza à la Cédaye. Est-ce qu'on peut l'avoir ? Attention, pas de question. Carrément, on y va sans pression. Et je mange. J'ai, j'ai, j'ai. Là, c'est daïe, daïe, daïe. Je fais des bailes, baï, baï. Vas-y, waïe, waïe. Oh là là, la classe. Merci, Vincent. Oh, piqué. Y'a-moi, y'a-moi, y'a-moi. Y'a-moi, y'a-moi, y'a-moi. Hipster, tout ça ? Attends, il faut l'arrêter un moment là-bas. Vous êtes un hipster consensuel. Putain, attends, c'est encore Manu qui a trouvé là. Enfin, plus vraiment, je vous expliquerai tout à l'heure. Eh, Poulet, Maillot, Nico, Jacqui, là, les mecs. Ouais. Ah ouais, ouais. Manu, il est au-dessus. Ouais, Manu, il connaît les bails. Alors attention. Attends, je suis dans le game du rap. Du rap actuel. Essayez de... Oui, pardon, Vincent. Attention, la prochaine. Ah, attention, 3, 4. On casse ta porte, c'est la gestapo. Je vais te retrouver. Manu, 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 Manu. Manu ? C'est Maître Gims, mais j'ai pas le titre. Ah, t'as pas le titre. Oh, les mains. Maître Gims, Béla. Ah, non, non, non. Sauf que les mecs, ça paie en balle. Maître Gims, Poulet, 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 ça paie comme jamais. Poulet, ça paie comme jamais. Poulet, je la donne à Poulet. Oh, là, là. Je vous laisse continuer, Vincent, excusez-moi. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. C'est une idée de génie, cet album. Attention, le prochain titre, ce sera un titre polémique, sans doute. Oh, un titre polémique. Putain, Vincent, vous avez tapé dans un répertoire hétéroclite au niveau des rappeurs, non ? Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. D'accord. Alors, écoutez bien le nouvel extrait. Trois, quatre. Alors, comme ça, je vote FN, c'est que je suis un gros con. Une petite larve pleine de haine, enfermée dans son cocon. Maillot. Maillot. Pierre-Paul-Jacques. Non. Ah, putain, ça mérite un point. Je déteste tout ce qui est différent, comme les noirs, les rouvcains, les arrenants. Les chinois, les juifs, les chansons. Ça existe. Je milite pour que ma race reste majoritaire. Ah, ouais, il y a un rappeur qui rappe ça ? Putain, merde, ça craint. C'est Cro-Blanc, je vote FN. Oh, non, c'est sale. Il porte bien son nom. Vous voulez s'être qu'est quoi ? Oh, la vache. Excusez-moi, Vincent, c'était qui qui rappait ça ? C'était Cro-Blanc. Cro-Blanc, il s'appelle ? Oh, là, il est sale. Je vote FN. Il est horrible. Le titre du morceau, c'est ça ? Je vote FN. Ah, mais vous avez fait un album et des reclits, quoi. Oh, putain, c'est chiant. Carglasse, rempart. Carglasse, rempart. Avec un inédit à la fin que je vous livrerai en exclusivité tout à l'heure. Oh, oui. Qu'est-ce qu'on l'aime. Bon, excusez-moi cette interlude. Attention, nouvel extrait. Vous êtes prêts ? Ouais. Vincent, quand vous voyez. 3, 4. Tout le quartier croit qu'il est riche. Verset chez par là, Gucci par là, la mâla, ton frigo est vide. Par ta main de mon épaule, si t'es pas de mon équipe... Ah, ça rend vraiment autrement. C'est la Champions League, 7-5, c'est la... Maillot, Maillot ! Maillot, Maillot ! Maillot, MHD, Champions League ! Mais oui, bien joué, Maillot. Bien joué, Maillot. 75-0-0-6, c'est la Champions League. 75-0-0-5, c'est la Champions League. 75-0-0-7, c'est la Champions League. Représente Saint-Germain. Enculé. Par contre, Vincent, il fait pas le... Très bonne réponse de Maillot, qui revient dans la course, puisque Manu lui a accordé un point, c'était sympa. Donc Maillot, deux points. Ah, cool. Manu, trois, poulet, un. Jackie, t'arrives à suivre ? Ouais, mais c'est dur. Ah, c'est dur, j'ai fait pas la page, il y a des musiques comme ça. Bah ouais, t'es trop... Bah tu ressens ce que je ressentais pendant que vous parliez de YouTube ? Ah ouais, on va... Tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu pareil. Alors attention, nous avons fait le récapitulatif des scores. Attention, là je suis parti dans un autre style. Ah oui, j'ai bien celle-là, j'ai bien. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Fuck le smic, fuck le smic, fuck le smic, fuck le smic. Je vends de la drogue, fuck les schmits. Faut que je mange, salope, on a assez travaillé pendant l'esclavage. Oh facile ! Salope, j'achète l'album. Manu ? Manu ? Je sais pas, au pif, Caris ? Ah, bonne réponse ! Ouais, Caris, c'est vrai. On le donne, on donne pas le titre parce que tu l'aurais pas trouvé. Ah non, le titre, je sais pas. C'est Sévrak. Où sont le liège ? C'est Sévrak le titre. Ah, Sévrak. C'est vachement entraînant. C'est vachement entraînant. Alors, c'est Manu qui vient encore de marquer un point. Putain, Manu, t'es bon là ce soir. Tu connais le game, Manu, il connaît le game. Alors attention, Vincent, vous êtes chaud. Ah ouais, il est bouillant et c'est bon. Combien vous en avez encore dans votre album, Vincent ? Encore trois chansons plus un inédit. Oh, magnifique. Alors attention, tout peut se jouer encore au niveau des scores. Attention, nouvel extrait, 3, 4. Allez. C'est juste une histoire de cul. C'est malheureusement le corps. Je ne serai pas ton fiancé. Nico propose Nekfeu. Non. Kenvi. Ah, Jackie. Kenvi, non. Non, c'est pas Kenvi. Salut bien ton crustacé de la part du D.U.C. Oui, je ne fais que déguster. Ah, je pense que ça va. Lâche-moi ton fauteuil. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Alors les mecs ? Mayo. Mayo. Bouba. Oui, c'est Bouba. Bonne réponse de Mayo. Et le titre, c'est compliqué. Pourvu qu'elle m'aime. Pourvu qu'elle m'aime. Merci, Vincent. Pourvu qu'elle m'aime. Oh, formidable. Je n'avais pas reconnu Bouba. Désolé. Alors, je donne un point à Mayo. Vous m'entendez quand je parle ? Oui, Jackie, on t'entend. Oui, oui, bien sûr, on t'entend, Jackie. Je t'ai entendu proposer Bob ou je ne sais pas quoi à un moment. Non, Bouba. Je l'avais dit en fait au début. Ah, merde, on ne l'a pas compris. Bon, je donne un point à Jackie. Pour faire plaisir au mec sur JVC. Merci. Oh, merde. Non, mais il ne pourra pas revenir. Il ne pourra pas revenir, mais tu vois, ce n'est pas grave. Excusez-moi, Vincent, j'ai laissé la musique tourner. Ah, donc nous allons pouvoir mettre le prochain extrait. Mayo peut revenir dans la course. Attention, musique. Ah, celle-ci est chouette. Elle est joyeuse. Elle est pour toi, mon amour. Avant, je t'aimais. Maintenant, je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales. Tu es juste une putain. Ah, Aurélien, ça, non, c'est le pute. Oui, c'est ça, la réponse. Oh, bravo. Bravo. Là, je suis chaud, là. Ah, Jackie, il est chaud. Je suis bouillant. Jackie se réveille sur la fin et revient à deux points. Je pense que Jackie peut trouver le suivant. Ah, Jackie peut trouver le suivant. Oh là là, ça me fait peur. Ouais, big up, mouche. Excusez-moi. Hop, attention, nouvel extrait. C'est parti. Le prochain ? Vous êtes prêts, stagiaire ? Pardon. Et approche, écoute. Bah, toi aussi, si t'accroches. Rejoins-nous, toi, et tes proches. C'est gravé dans la roche. Manu ! Sniper, gravé dans la roche. Non, non, non. C'est le bon titre, mais ce n'est pas le bon artiste. C'est le bon titre, mais ce n'est pas le bon artiste. Bah, c'est Sniper. C'est pas Sniper. Maillot, Maillot. Maillot. PNL. Non. Non. Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Si ça te dit de défendre ta terre, prépare-toi à... Ah, c'est Gaïdel ! Non, non, non. Non, non, non. Et ta paire à très cher, c'est gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche. Oh, putain, mais je sais ça. Attention, elles approchent. Non, non, manifisez pas. Ah, si, si, je sais ça. Mais non. C'est gravé dans la roche. Ouais, on va mettre là. De Bretagne en l'oreille. C'est gravé dans la roche. Oh, personne n'a trouvé. Mais si, gravé dans la roche. Mais si, bien sûr, c'est... Nadia ! Attention ! La Fondative Family. Mais non, pas du tout. Goldofaf. C'est pas Nadia. Ah, tu viens de le dire, il y a quelqu'un qui vient de le dire. Nadia, Nadia, c'est Nadia. Mais non, c'était un mec qui s'appelle Goldofaf. Ah ouais, non, bah non, je connais. Je dirais, c'est... C'est surréaliste, ce genre de truc. Alors attention, on me note quelque chose sur une fiche. De quoi, de quoi, de quoi ? Car je vais faire mon nouveau titre inédit. Ah ! Ah ouais, ok, ok. Ok. Fallait que je signe un papier, excusez-moi. Une décharge à signer. Une décharge ! Alors attention, c'est ton inédit, là ? Oh, c'est écrit sur un beau cahier et tout. Alors attention, les scores sont terminés ou pas ? Alors, on en est où des scores ? Alors les scores, c'est 4 points pour Manu, 3 points. Qui a trouvé le dernier, là ? Moi j'ai 0. C'est Jackie, Jackie, il a 2 points. 2 points, 3, 3. Personne n'a trouvé celui-là. Donc c'est Manu en tête, 2ème. Mayo, 3ème. Jackie, dernier, poulet. Voilà. Et Nico, Nico à 0. Donc bravo Manu, tu recevras mon album dédicacé. Alors qui a gagné ce jeu, du coup ? C'est Manu qui a gagné ? Manu, tu donnes ton point ? Bah du coup, je donne mon point à celui qui est juste derrière moi, c'est Mayo. Ah, c'est cool. Alors Mayo, est-ce que tu avais tweeté une PS4 d'enculé ? Ouais, j'avais tweeté, ouais. Ok, et bah tu enverras un compte. Ah non, merde, comment on peut faire ? L'emblème de mon tweet, c'est un tigre. Ok, super. Et bah je te compte 2 bulletins, je vais le noter, bravo. Donc tu auras 2 bulletins pour le tirage au sang. Tu as une 2ème chance pour le tirage au sang pour une PS4 d'enculé. J'aimerais juste abuser un peu. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir un sale CD ? Ah, mais tout est possible, mon pote. Tout est possible. Ah, mortel. Bon, bah je te rappellerai alors dans le tweet. Vas-y, pas de souci. Ah, super. C'est cool d'avoir appelé. Jackie, est-ce que tu veux rester avec nous ? Oui. Bah ça ne me dérange pas, bien sûr. Ah non, ça ne me dérange pas du tout. On va se faire une petite pause musicale, tranquille. Après vous pourrez nous appeler. Je voulais faire mon inédit. Ah pardon, l'inédit de Vincent. Excusez-moi Vincent. Bah oui, quand même. Alors attention, il faut que je vous mette un peu de musique. Alors pardon. Un inédit, c'est juste une exclusivité des Sade Girl. Ce sera le 11ème morceau de l'album. Ah, donc il y a un inédit pour faire la promo et pour gagner des droits d'auteur quand même. Putain, il est malin Vincent. Alors attention, je crois que ça tourne sur la 3ème instru que vous m'avez envoyé. Alors attention, c'est à vous. J'ai écrit cette chanson juste après m'être fait arracher mon iPhone par un rhum dans la rue. J'ai beaucoup changé suite à ça. Une expérience intérieure s'est emparée de moi. Avant j'étais un gauchiste, mais je préfère les racistes. Je préfère les bars du Nord. Assez fragiles du café de flore. C'est ça là. C'est un inédit. Content de ne plus être un assisté. Tout seul, j'ai réparé mon PC. Niquez vos mères les gnaquées. Oh non, 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 non. Dehors, dehors Vincent. Sortez-moi Vincent, sortez-moi Vincent. Moi j'aime bien. Je le sors, je le sors. Ah, stagiaire, 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 reviens. Attends, je m'en occupe, je m'en occupe. Ah, chassez-le. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Eh, il nous a mis du Gold Dauphin avec compagnie lui en plus. Merde. Eh, sa musique, elle ne veut pas s'arrêter. Tu peux arrêter la boucle ? Oh, merci. Vous écoutez les sales gueules 23h37. Nous sommes toujours au complet avec le stagiaire qui vient de revenir. Ouais, Manu. Ça y est, tu l'as sorti. Un vrai moment de musique. Ouais. Non, ben ça va, il posait 50 kilos. Manu, toujours avec nous ? Toujours là. Authentique, toujours opé à la technique et qui reçoit vos appels au 01 77 62 42. Et on est toujours avec Jackie de Clash of Jackie. Toujours là. Voilà. Manu vient de gagner une place pour participer au concours. Et on remercie Poulet et Nico. Ouais, merci Poulet et Nico. Merci les gars. On va vous raccrocher. Merci les gars, je vous envoierai un message pour tout ça. Ça marche, Maillot. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup et bisous à Jackie. Bisous. Reste à l'écoute. Je t'aime. Reste à l'écoute, rappelle quand tu veux. Ça fait un peu plaisir, bisous quand même. On est là. Oh, ça va, c'est gentil. On est encore là pour environ une heure. Restez avec nous, on se fait une pause musicale et on revient tout de suite après. Vous pourrez appeler... Un enfant en âge d'aller à l'école prend de la drogue pour la première fois. En fait, presque la moitié d'entre eux auront pris de la drogue avant la fin de leurs études. La consommation de drogue entraîne une criminalité galopante et une violence incontrôlée qui met en péril la vie et la sécurité des populations. C'est vrai. Mais il y a un groupe qui aide efficacement les jeunes à mener une vie sans drogue. C'est les sales gueules ! Je plussois ce jingle. Bonsoir. 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 Ils n'ont qu'à pas faire d'études. Bah ouais. Nous sommes toujours en direct. 22 heures, 22 heures, beaucoup. C'est les sales gueules. 0177, 62, 40 pour nous joindre. Nous sommes toujours avec Authentique à la Technique. Bonsoir. Et on a déjà des gens qui nous appellent sur Skype. Attends, je finis de représenter. Il faut représenter. Nous sommes une émission famille. Salut. Il faut le faire total. Et nous sommes avec Jackie de Clash of Jackie. Voilà. Bonsoir. Quelqu'un avec nous sur... Salut. Ouais, salut. Moi, c'est Johnny. On est chaud. Salut, GG. T'es chaud, quoi. Ouais, ouais, ouais. On est chaud. J'ai chaud. Oui, on est chaud. On est chaud, mec. Vous réécouterez le pote. Tu sais, c'est le dommage, j'ai un putain de test de maths de merde. Je suis chaud, tu vois. Un test de quoi, toi ? Un test de maths. Un test de maths ? Ouais, un bordel de merde. Ah, merde. Oui, GG Cousin du Forum. Oui, GG Cousin. Salut, c'est GG Cousin du Forum. Oui, bonsoir. Oui, donc, je voulais parler par rapport à Papy Trico. Là, il m'a émergé. Là, je suis là. Et je suis là, comme par hasard. Oh, il n'y a pas de Trico. Putain, eh, Jackie, tu vas... Alors, voilà. Vous êtes déjà un peu... Voilà, Clash of JVC. Clash of 18-25. Oh, les mecs. Mais qu'est-ce qu'il se passe, les mecs ? Ouais, comme je me suis fait ban par Lorient 56, je ne peux pas... Mais pourquoi, les mecs ? Parce que j'ai fait un sondage incestueux. Un sondage incestueux. C'est pas bien. Alors, c'est quoi, là ? Oui, mais... Alors, tu t'es fait bannir pour ça, voilà. D'un forum. D'un forum. Mais c'est pas ça. En fait, c'est pas... C'est pas le thème du débat. C'est pas le thème du débat. Ouais, c'est pas le thème du débat. Voilà. Non, c'est juste... Papy, il fait trop le fou, donc... Ah, mais tu l'as dit, il y a deux semaines. Il y a deux semaines, tu nous l'as dit, déjà. Mais ouais, c'est dans le podcast, là. On l'a entendu, déjà, que tu disais qu'il faisait le fou. Fais le fou. Je sais pas, il m'énerve un petit peu. Ah. Bon, papy. Ouais ? Tu énerves ce mec. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Je pense qu'on peut lui envoyer la PS4. Non, mais non, mais non. Est-ce qu'il a tweeté, tiens, à GG Cousin du forum, t'as tweeté ? Papy, t'as tweeté ? Euh... Ouais, mais c'était... C'était sur un mauvais hashtag, donc il faudrait que tu le refasses. D'accord, donc il faut que tu le refasses. Ah oui, parce qu'en plus, on a été précis sur le hashtag. On est toujours super précis, ici. Et Jackie, tu peux participer aussi, si t'as Twitter ? Euh... Ouais, ouais, bah je vais faire ça, juste après l'émission, alors. Bon, est-ce que toi, tu prendrais partie entre GG Cousin du forum et Papy Tricot, Jackie ? Parce que là, ils sont en embrouille, là. Ouais, plus Papy Tricot, quand même. Ah, bah, voilà. Mais de toute façon, moi, je vais vous choper par le col, je vais vous mettre... On va faire fruit. On va faire fruit. On les connaît, on les connaît, on les connaît. Mais on a quelqu'un aussi avec nous sur Skype. Ah, sur Skype aussi, on a quelqu'un ? On a Varzek. Ouais, ouais, c'est moi, Johnny, les mecs qui est chaud. Ah, voilà, d'accord. Oui, bonsoir. Je voulais juste... Je crois que toute la France nous entend, et puis je voulais dire à la France qu'on était chaud. Ah, bah ouais. Et que voilà. On est chaud. Bonsoir, mon pote. On a Jackie, c'est l'équipe. Voilà, on a toujours... On en a qui, alors ? Parce qu'au final... On a Papy Tricot, Jackie ? Euh... Et Jégé Cousin. Et Jégé Cousin. Est-ce que je peux juste poser ma question, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Je voulais savoir si... Fais pas trop le fou, par contre. Mais non, mais Jégé, arrête, arrête. L'animateur principal, fais pas le gauchiste. Non, mais arrête. Ouais, espèce de... Je sais plus quoi, là. De hipster. Mais c'est de Manu qui parle. Hein, c'est de moi... De quoi, excusez-moi ? Mais oui, Manu, hipster, barbu, je sais pas quoi. C'est de toi qui parlait, le mec. Ouais, mais je vais lui envoyer tous les adis et les blackbox. Il fera moins soutenant. Ok, alors attendez, parce qu'on avait Papy Tricot qui voulait s'exprimer. Ouais, alors, je voulais savoir si... Si Jackie, pour élever un peu le débat, pouvait nous faire un cul sec ? Euh, bah justement, tu ne me diras jamais ce que j'aime faire. Je viens d'aller chercher une bière dans mon frigo. Ah, c'est beau. Et là, je vais faire un cul sec. C'est pour le 18-25, tous les haters. Tous les rageux. Tous les rageux. Le forum, en fait, ça critique un peu. Ouais, bah forcément. Alors, attends. Donnez-lui des leaks. Je dis qu'à ce cul sec à HN. À GG Cousin. Allez, et... Moi, Papy Tricot, tiens, parce que c'est un pédé, celui-là. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint aussi sur Skype. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il y a du son, c'est qui ? J'aimerais élever le débat, s'il vous plaît. Et voilà, et voilà. Attrapé par le col, il a fait prout. Non, je suis actuellement en train de vous écouter aux Etats-Unis dans mon humeur rouge. Et je viens de crever, en fait. Ah, merde. Et comment tu retires ta capote ? En pétant. En pétant. Voilà, on a fait le tour. Merci. Et je voulais demander à Jackie quelque chose. Ouais, GG. Ouais, c'était pour lui demander, tu penses quoi de Myths Hierarchies ? Tu penses que c'est une 10 sur 10 ou pas ? Une 10 sur 10 ? Euh... Là, on est dans le... On est dans le YouTube game, là. Un petit 7. C'est quoi, c'est l'univers... Là, c'est l'univers Geeks ? Non, là, c'est... Ouais, non, c'est le YouTube. C'est le YouTubeur, en fait. C'est une YouTubeuse. C'est les YouTubers à moins de 1000 vues, ceux-là. Eh, Manu, tu connais ? Non, 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 non. Ah, bah, bien sûr. Ah, bah, justement, nous avons beaucoup plus que 1000 vues, hein. Ah, ouais, non ? Ah, ouais, c'est des meufs comme ça qu'il faut qu'on aille sur Skype pour ramener des gens ? Ouais, c'est une meuf charmante, en fait. Mais ouais, mais c'est pas pour nous. Mais non, non, arrêtez, les mecs, s'il vous plaît. Soirée make-up, soirée make-up, soirée make-up dans les salles. Que Black M chantera pas, hein. Bah, ouais, on a voulu appeler à Verdun, on n'a pas... Ça décrochait pas. J'allais dire, c'est un peu grâce au 18-25 qu'il te chantera pas. Tu crois, toi ? Ah, bah, très brûle, gars. C'est un autre débat, hein. Le dossier se constitue. Ah, bon ? Et Papy Trico n'est pas le meneur. Est-ce qu'il est encore là, d'ailleurs, Papy Trico ? Ouais, ouais, il est là. 0 à 5 à 12 heures de bonsoir. Oui, bonsoir. Mais non, pas toi sur Skype. Papy, t'avais une autre question à poser à Jackie ? Tu voulais lui parler d'un autre truc ? Ben non, je suis en train de chercher un autre truc, mais non, j'ai rien pour l'instant. Est-ce que t'as des nouvelles de Guéridon, toi ? Est-ce que t'as des nouvelles de Guéridon ? Absolument pas. Putain, on est chaud, on est chaud. Samedi, il y a Dominique, pas chaud, là. Tu crois, tu crois, Samedi ? Samedi, je pense qu'il y a Dominique. Franchement, si j'y pense, j'ai essayé à se venir, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu, aussi. Bah ouais, bah, on est tombé dessus par hasard. Pendant une soirée, j'ai essayé à prendre 3-4 voix différentes et à me faire passer pour des habitués. C'est assez drôle. Pas de forum. Pas de forum. Pas de forum. Bref, petite parenthèse. Jackie, est-ce que tu as déjà trollé des radios au téléphone ? Non, je crois pas. C'est pas pour dire qu'on va le faire ce soir, mais c'est que... Même des Juifs, des radios qui sont en Israël. Putain, putain, putain. Mais non, mais parce que c'est comme ça qu'on a connu Papy Tricot, c'est là que je voulais revenir. Et on était en train de parler des trollages d'IDFM. Putain, ça a reparlé du 18-25 encore. Putain, je suis pas d'accord. Bon, bref. GG Cousin. Il est plus là. Ouh, raccroche-le. Ouh. Cousin Gamer. Il est plus là, mais par contre... Salut, c'est Saman. GG Cousin, pas de forum. Il y a quelqu'un d'autre qui est là à sa place de GG Cousin. Bonsoir. Oui, salut, c'est Samos. On m'appelle Zulman sur les... Du Zizi. Eh ben, on l'a, voilà, ça y est. Bonsoir, Zulman. Ah ouais, on le voulait. On s'est dit, tiens, pourquoi pas. Oui, alors, bon, premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que moi, mon planning est libre. Donc, c'est selon ce que fait Jackie pour les conventions. Ah ouais, ben, il faut voir avec Jackie alors directement. De quoi ? À savoir que mon personnage préféré, c'est Rayman. J'aime bien aussi les Jacks, les Crouchs, les Bambikoud. Mais vraiment, ce que je peux faire, c'est Rayman. Donc, si Jackie pouvait faire un live Rayman avec moi, on appellera ça à Jackie et Samos. Pourquoi pas ? Pas pour planning est libre. Pourquoi pas ? Vous êtes en train de créer des affinités, là. C'est pas mal, quand même. Il se passe des trucs ce soir. J'ai envie de dire, je suis très content, là. Il y a des amités qui... Oui, enfin, il faut aussi quand même que la communauté grossisse. Il y a quand même des gens qui, au début, n'étaient pas là, mais oui. Tu perds ta voix, tu perds. Fais gaffe, fais gaffe, gaffe. Mais t'en es où, toi ? T'as créé une nouvelle chaîne, tout ça ? C'est ça, l'histoire ? Oh, ben, disons que, oui, je suis avec Payou, maintenant. Ok, ok. Moi, je suis le total largué dans ce jeu. Il prononce bien mieux les dons que GabiGT, quand même. Ok, alors au final, parce que la semaine dernière, moi, je lui ai demandé s'il s'était déjà fait carotte un jeu. Il n'a pas voulu en parler. Est-ce que c'est à cause de ça, les embrouilles ? C'est à cause de jeux volés ? Ben, tu sais, lui, c'est toujours pareil. Payou, il est parti avec un Pokémon sous blister et voilà, c'est tout. Ok. Alors, on ne peut rien faire pour toi, mon pote. Il faut aller sur le bon coin. T'en trouves un. Ah, ouais. On ne peut pas trouver un autre. C'est quoi le bon coin ? Voilà. Voilà un dossier, tiens. Excusez-moi, s'il vous plaît, je pourrais élever le débat ? Ouais, tu peux élever le débat, vas-y, on t'en prie. En fait, comment dire, il y a quelqu'un qui est sur, actuellement, en train d'écouter la radio et j'aimerais lui faire une dédicace, si c'est possible. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Donc, j'ai m'en fait une dédicace à Samantha, je vais dire que je t'aime et que tu es la femme de ma vie, voilà. Et j'aimerais t'épouser. Ah, big up Samantha. Oh, c'est mignon. C'est mignon, épouser. Première demande en mariage dans les sales gammes. Mais on ne peut pas épouser quelqu'un quand on est mineur. Ah oui, c'est vrai, ça. Non, mais c'est bon. J'ai 18 ans. Ah, voilà, ils t'emmerdent. Machallah. Et attends, dans 8 minutes, il sera minuit, si c'est ton anniversaire. Oui. Ouais, Jackie, tu as déjà eu des demandes en mariage sur Internet de femmes qui sont tombées folles de toi ? Non, pas encore. Pas encore ? Même question qu'à Gabi, désolé, mais est-ce que ça t'a aidé pour pécho un peu, toute cette notoriété ? Bah ouais, carrément. En plus, vu que je ne suis pas trop moche, on va dire, t'inquiète. C'est bien, c'est que sa copine à qui monte les vidéos va être contente de l'apprendre. Ok, ok, il se passe des trucs intéressants quand même. Bon, alors, on a qui encore ? On a encore Antoine avec nous sur Skype. Allô, bonsoir. Oui, oui. Moi même en personne, oui. Bonsoir Antoine. Bonsoir à toi. T'as peut-être une question pour Jackie ? Ouais, justement, j'avais une question pour Jackie au départ. En fait, tu vois, dans tes... Est-ce que tu m'entends déjà ? Oui, je t'entends, salut. En fait, tu vois, dans tes webséries, enfin, dans tes séries, tu vois, t'arrêtes pas de mettre des personnages, genre, tu vois, Roy, Cousin Gamer. Mais ce que tu vois, c'est, genre, surtout, Cousin Gamer, c'est des trolls ou pas ? Je veux dire, est-ce qu'ils sont concernés ? Bah, Cousin Gamer, par exemple, non, c'est pas un troll, hein, il était sérieux. Même Roy, à la base, il fait des vidéos, sérieusement. Ouais, je sais pas, après, ils ont un côté attachant, en fait, je trouve. Ah, des mecs, attends, des mecs qui sont premiers degrés, que tu trouves attachants ? Bah, en fait, ils font des vidéos qui sont pas terribles, on va dire. Mais, en fait, vu qu'on voit qu'ils mettent tout leur cœur, ils mettent tout leur cœur là-dedans, alors, du coup, ça me touche, tu vois. Ouais. Et je veux dire, il faut les encourager, quand même, et puis, voilà. Elle est comparée à toi qui fait ça pour la YouTube monnaie. Ouais, bah, pour t'artiner aussi, hein. Ouais, j'arrive la monnaie aussi. Pour serrer, pour serrer aussi, je l'ai dit, pour les meufs. Bah, ceux qui disent qu'on fait ça pour la tune, on s'en fout. Ouais, Zulman, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, on s'en fout. Moi, je fais pas ça pour la tune. Je fais pas ce que j'adore Jack and Bexper, et surtout Rayman, c'est tout. Hé, Zulman, c'est vrai qu'ils t'ont engagé pour écrire pour le Biford de Canal, et c'est à cause de toi que cette émission, elle, s'est arrêtée ? Bon, ça, c'est ce genre de rumeur qu'on dit sur les forums, et moi, j'en ai rien à foutre. C'est le zapper fou qui me l'a donné. Bon, on en reparlera après. Arrivée à minuit, on va discuter un peu de tout genre de sujets entre nous pour la dernière partie de cette émission. Le zapper fou va... l'identité du zapper fou va être révélée. On va vous la révéler parce qu'on a remarqué quelque chose qu'on vous expliquera peut-être pas ce soir, mais on va vous le dire au moins... on vous donnera au moins l'info tout à l'heure. Manu ? Je suis là, mon pote. Tu sais que c'est Authentique qui a fait la proc ce soir ? Bah, c'est cool. Bah, c'est cool. Et on s'écoute une petite musique ? Alors, on va raccrocher les gens au standard. C'est papi, je crois. Ouais, je voulais poser une question avant de partir. J'ai écrit qui parle de tartiner, alors je suis 2e dans le maître sur le tapis, mais il me semble qu'il y a quelques années, et c'est vraiment juste pour savoir, il me semble qu'il y a quelques années, t'as eu des problèmes genre avec des mineurs de moins de 15 ans. Oh ! Dossier, dossier. Non, non, il n'y a jamais eu de problème comme ça. Non, le seul problème que j'ai au niveau de ça, c'est genre un mec qui m'est accusé publiquement d'avoir violé 5 meufs. Oh là là. C'est quoi ça ? J'ai voulu porter plainte pour de l'information, et puis il s'est excusé publiquement et tout. Mais c'est tout, hein. Ouais, c'est un mytho. Voilà. Et t'as eu combien de plaintes... Tu es sympa, le game, hein. Ouais, papi, t'avais une autre question. Ouais, t'as eu combien de plaintes, Jackie ? Parce qu'apparemment, t'as eu Kikoujap, Bibix, le mec, là... Ah ouais, tiens, c'est vrai. Combien de plaintes, à peu près, en tout, t'as pu avoir ? Deux personnes... Bah, je crois, en total, y'en a trois. Bon. Y'a Kikoujap, ouais, y'a Bibix, et puis y'a... Pour le truc d'Hitler, l'équipe d'Hitler, le mec qui est fini, hein. Ah oui, t'as vrai. Et les deux autres sont encore, encore. Non, ça va, c'est 0,5 sur l'échelle de Dieudonné. Faut pas faire une émission en tant que minutes, hein. En magie, on va se voir ce canapé rouge, un jour. Ou dans la baignoire de... Dans la baignoire de... Ouais, dans la baignoire de Terrence. Ah, ça serait marrant, n'empêche, si j'y allais, hein. Ouais, ça, ça serait marrant si tu te baignes dans ton vomi. J'ai quelque chose à dire. Est-ce que j'ai rassuré un ? Il est encore là, sur Skype. Vas-y, avant, là, je suis sur le canapé de GT Gaby. Avant qu'on te raccroche, mon pote. Je voulais juste dire que, bah, en fait, je dois vous avouer quelque chose. J'ai du sang, j'ai rien, voilà. Ah, bah, voilà, c'est beau, c'est... C'est une honte. Hop, là, j'ai raccroché, en plus. Contrairement... Antoine, on va te raccrocher aussi. Voilà. Bah, coupe ton micro et on revient après. J'accueille pareil, si tu veux couper ton micro. Voilà, et on vous raccroche au standard. Un peu de musique. Et on va passer un petit peu de musique, là, tiens. On va boire un petit coup, à tout de suite, c'est les sales gueules. Ouais, bim. Alors, il faut juste que je trouve la musique, tiens. On va mettre quoi, on va mettre quoi ? Vas-y, mets celui-là, mets celui-là. Celui-là, ouais, celui-là, c'est bien, ça. Les sales gueules, Manu, Rigaud, Authentique, Supervisé par un ordinateur de la 7ème génération, Paye, il prévient dès que les galaxies ennemies... Est-ce qu'il fait une attaque contre la nôtre ? Ce sont ces jeunes, hyper-doués, qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les cinq doigts de la main. Incorruptibles, inséparables, inversés. C'est nous, bonsoir. Eh, bientôt, on les fera... Bonsoir. Eh, Manu ? Bientôt, on est presque les cinq, c'est ça ? Ouais. Non, mais bientôt, on les fera chanter comme Arthur. On est de retour. Jackie, t'aimes pas la télé ? Ouais, on est avec Jackie, c'est les sales gueules, tout ça. Tu regardes pas la télé, t'as dit, toi ? Non, j'ai même pas de télé chez moi. Ouais, mais bon, ça veut plus rien dire, ça, en gros, puisque sur un ordinateur... Ouais, c'était une tablette, ou voilà. Ouais, c'est vrai, mais je regarde pas du tout. Ah, bah tu racontes. Je regarde que des séries ou des films, c'est tout. Ah, des séries. Que des youtubeurs. Moi, les séries, ça m'intéresse, je suis bien branché séries. Ouais, après, séries, je regarde, mais pas non plus tout le temps, je suis quand même plus film que séries. Ok, ouais, il y a quelques... Oh, des films, beurre. Manu n'aime pas le cinéma. Ah, je déteste le cinéma et je chie sur le Festival de Cannes, tiens. Tiens, Jackie, tira au Festival de Cannes ? Euh, ouais, un de ses quatre, pourquoi pas. Non, mais c'est indécent, c'est juste indécent, le Festival de Cannes. Tira et troller des trucs comme ça ? Tira et troller des trucs en plus. Je sais que ça serait rigolo si je fais une vidéo troll là-bas, quand même. Je demande, tu vois. Je pense que je vais finir en prison si je fais ça. Ouais, je pense aussi. Hein, Manu ? Hein ? Tu sais si tu fais des trucs sur la voie publique ? Oh putain, attends, ça cracote, là, j'en parle rien du tout. Ouais, je disais si tu fais des trucs sur la voie publique, tu peux te faire un... Euh, je peux pas en parler. Ok. Oui, allô ? Oui, euh, bah j'ai déjà appelé tout à l'heure, c'est Eliès. Ok, rebonsoir. Ouais, rebonsoir. J'aimerais savoir, est-ce que c'est possible d'aller sur Coco que vous trollez des gens ? Sur Photoshop ? Mais non, mais non. Est-ce qu'on peut aller sur Coco trollez des gens ? Non, on va pas sur Coco trollez des gens, ça craint Coco Drey, on n'allait pas là-dessus, ça... D'accord. Bah ouais. Ah oui, non. Je sais pas, c'est marrant, sur le coup. Donc voilà. Bref, vous les appliquez. Fais gaffe, on va lâcher les chiens. C'est un quoi ? C'est un chat, ça, non ? Bon, bref. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est là où machin, le mec qui faisait de la chanson, là, il était une fois, il s'est fait serrer parce qu'il allait brancher des mineurs. Intéressant. Il était une fois, c'est quoi, ça ? Ouais, c'est un vieux groupe des années 70. Ok. Et le mec, apparemment, il traînait là-dessus, et puis il allait brancher des gamines là-dessus. Un chanteur ? Ouais, un chanteur. Il a pris de la prison ? Il a pris de la prison. On parle pas de Jean-Luc Lahaye ! Non, non, on voit pas. C'est un peu le même délire, mais Jean-Luc Lahaye, lui, je crois que c'était sur Facebook, mais là, par contre, c'était sur Coco et Coco, en fait, c'est... C'est un repère de... À l'époque, ça s'appelait les tchats-voilà, tu as été l'impression, c'est très bizarre comme ambiance là-dessus. Ah oui, Eliès, alors, explique-nous un peu comment ça se passe un tchat-coco, parce que nous, on n'est pas au courant. Voilà, j'ai encore Révedel, Richard De Witt, voilà. Ah non, mais moi, un tchat-coco, tu dis un tchat-coco. Pour donner à 18 mois de prison pour corruption de mineurs. En fait, on met juste un pseudo. Ouais. En fait, on peut mettre n'importe quel pseudo, il n'y a pas besoin d'inscription, c'est en gros, c'est un petit flash, on va dire. C'est pour toi, même. Il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a rien, juste tu mets un pseudo, n'importe lequel, et un âge. Donc, il faut que ça soit à plus de 18 ans, il y a un code postal et tu peux aller sur le site. Ah, mais comment tu fais toi, alors, si c'est plus de 18 ans ? Parce qu'il a peut-être 18 ans. Il faut toujours mentir sur l'âge. Ouais, ouais, je certifie avoir 18 ans. Il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a pas besoin d'inscription. Il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a un âge, quoi. Ok. C'est bien ça, Manu, non ? Écoute, ça m'a l'air super. Bon, donc, non, nous, il y a des gens très bizarres dessus, eux. On n'ira pas... Ouais, ouais, il y a plein de gens très bizarres là-dessus, on n'ira pas traîner là-dessus. C'est ce qu'on était en train de dire, justement, tu vois, il y a déjà un chanteur qui a été condamné pour des trucs là-dessus. Non, franchement, oui, c'est un repère de gens bizarres. C'est un repère à gens bizarres, ouais. Donc, voilà, donc n'y allez pas, merci, bonsoir. Mais merci d'avoir voulu nous filer un coup de main. C'est quand même sympa. C'est quand même sympa de ta part. Mais tu vois, Jacqui, il s'en sort très bien avec YouTube et... Les YouTubeuses, carrément, tu t'attes les... T'es sur le terrain ? Ouais, bah, il est avec Julia Gameuse, Jacqui, hein. Ah, il y a des... Ah, bah, on ne sait pas, nous, on n'a même pas demandé, t'as vu, on respecte la vie privée. Ah oui, et puis en plus, comme on ne sait pas qui c'est... Et de leur union va naître une troisième chaîne YouTube. Ah ouais, tiens, est-ce que vous allez faire des petits, genre, une chaîne YouTube commune et tout ? Euh, non. Toutes autres, j'ai encore rêvé d'elle. Vous faites vos trucs chacun de votre côté, quoi ? Oui. D'accord. Ah oui, d'ailleurs... J'aime bien faire venir de Tutibar dans mes vidéos, mais je ne sais pas, j'ai un YouTube avec eux, quoi. Ce n'est pas prévu. Bah, demande à JT Gabi, il peut t'avoir 6 premières, lui. Bah, j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais... Il y a de la place sur le canapé, ouais, JT Gabi. Un compte-rendu vide-grenier avec JT Gabi, hein. Ouais. Ah, faire un petit vide-grenier avec JT Gabi, ça pourrait être sympa. Un compte-rendu de mes courses chez Lidl. Les mecs... Non mais, Gabi, mais... Il faut le laisser à un moment. Le problème, c'est quoi ? C'est le genre de mec qui n'arrête pas, en fait. Tu vois, c'est qu'au final, il y a tellement de gens qui se moquent d'eux. C'est clair. Ça me fait quand même rigoler. Au fond, il a l'air sympa. Comment ? Au fond, il a l'air sympa. Quand on le voit dans ses vidéos, tout ça, il n'a pas l'air de quelqu'un de méchant. Oh, si, 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 une ordure. Le stagiaire a ses sources. Le stagiaire a ses sources. Mais c'est vrai que JT Gabi, en fait, moi, j'aime bien ses vidéos, sincèrement. Mais après, c'est sûr que ça fait toujours rigoler quand il se trompe dans les titres de jeu. Ouais, ouais. Non mais les mecs, vous parlez de JT Gabi, là, on l'a reçu il y a deux semaines. Mais putain, ça ne vaut pas Alex du Québec, quoi. Ah ouais, vous connaissez Alex du Québec ? C'est chaud, ça. Alex du Québec, c'est le champion du monde, quoi. Alors, je ne sais pas s'il le fait toujours. Ah, je ne sais pas. C'est un mec qui fait des tests de jeux vidéo, un québécois. Bah, tu tapes Alex du Québec sur YouTube, tu vas voir, il y a dix mille vidéos. Je ne sais pas de regarder. Et c'est un mec qui se vénère. Bah, ah oui, ah non, mais moi, il m'a fait chialer de rire. Ouais, il s'énerve un peu tout seul. Mais il faut regarder ses premières vidéos les plus anciennes. Là, je fais des longues vidéos, par contre. C'est des vidéos qui durent plusieurs heures. Ah ouais, oui, ça peut durer. Il teste des jeux en live et en fait, il se vénère tout le temps. Au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il faisait marrer les gens, donc il a grossi le truc. Mais ses premières vidéos où c'était vraiment spontané, c'est vrai que le mec, il tape des gueulantes, il... Ah non, mais laisse tomber. C'est pas un troll de balle. Il en voit quand même. Non, c'est pas un troll, non ? Non, c'est pas un troll. Non, non, c'est du premier degré, je crois. D'ailleurs, Google, Alex du Québec, zombie, direct en premier. Allez, c'est parti. Soit Joe Arnaud. Déjà fait, il y a quatre ans. Déjà fait, ouais. Saison 1. Vous avez déjà vu Joe Arnaud et sa fille quand ses filles irontes ou pas ? La vidéo. Oh, il est là, Alex. Merde ! Et oui, les potes ! Allez, putain ! Venez aider, les potes ! Et voilà ! Allez, putain ! Et voilà ! Putain, putain ! Allez ! Mon samedi 69, merci beaucoup, mon pote ! Mon pote ! T'es chanceux ! Oh, là, là. Oh, putain ! Non, il est vraiment comme ça. Après, il... Plus ça va dans le temps, plus il se joue, mais les premières, elles sont pareilles, en fait. Le PM, oh, putain, j'ai pas assez de pognon ! Les potes ! Les potes ! Bon, attention ! Oh, putain, il y a quelqu'un de mort, pas sûr ! Oh, putain ! Allez, putain ! Ah, lui, il est... Deux zombies, voilà ! Oh, non, je pensais que c'est un pote qui était mort ! Bon, voilà, je vais l'arrêter quand même au bout d'un moment, parce que... Ah, oui, au bout d'un moment, il tape sur le système, mais franchement, très longtemps. Je suis allé rire, ce gars. Ouais, ses premières vidéos, elles sont comme ça. Ah, il y a 260 000 vues, mon pote ! C'est du face cam ou pas ? Non, 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 tu le vois pas, c'est que de la vidéo de jeu, en fait. Alex du Québec. Celle-là, c'était Call of Duty, Black Ops, multijoueur, zombie, PS3, puisqu'évidemment, ils précisent tout et tout. S'il y en a une à voir, je crois que c'est un Cabela, un truc de chasse. Cabela, c'est quelque chose ? Oh là là, tu me l'avais montré, j'avais trouvé ça incroyable. C'est un jeu de chasse, donc il se balade dans la nature avec un fusil. Il doit tuer des serres, et mon pote tombe dans un bug, il pète un câble ! Ah non, mais franchement, celle-là, elle est ouf. Celle-là, elle est ouf, parce qu'il y a une époque où, je me rappelle, Manu, on les avait regardés ensemble, le mec, il postait souvent, il postait souvent des vidéos Alex du Québec sur YouTube. Allez voir, c'est quand même relativement marrant. Un truc de geek. Oui, allô, bonsoir. Allô ? Quelqu'un au téléphone, allô ? Allô, allô ? Non, qui veut pas parler ? Non, bon bah tant pis, qui ne parlera pas ? J'ai raccroché tout le monde, en fait, au standard. Et bah voilà, vous écoutez les sales gueules, on est toujours avec Jackie. Nous, on se quitte vers minuit et demi, maintenant. Tu vois, c'est un timing, on est relativement précis. Manu ? Manu, hein, s'il vous plaît ? Euh, ouais, est-ce que je peux faire une petite pub, si possible ? Ah bah oui, Manu, c'est le hipster animateur. C'est l'animateur principal. Je sais pas pourquoi tu me demandes, mais vas-y. Ah mais j'ai mis. Attends, je vais la faire dans 5 minutes, il faut juste que je retrouve ma fiche. Il faut qu'il retrouve le fichier, il faut qu'il retrouve le petit son. Non, non, c'est pas ça, c'est genre trois trucs. Le texte, un texte. Oui, donc, je vais vous donner un numéro au téléphone, c'est mon numéro, et vous pouvez me joindre, je vendais tongs. Donc, ça serait cool que j'ai des clients. Non, non, on va pas diffuser un numéro au téléphone. Non, on va pas faire ça. Ah, mais c'est le mien, c'est le mien, c'est 06451260... Oh, le respect ! Une technique impressionnante ce soir. On a des gens au téléphone alors, allô ? Mais vous avez le début du numéro, donc amusez-vous, vous avez 999 combinaisons à faire et puis vous m'appelez. Bravo, authentique. On a des gens au téléphone, allô ? Non, on n'a plus personne au téléphone. Ah oui, c'est mon numéro TEL108, n'hésitez pas à m'appeler Alors, qui vient de... Mais non, mais arrêtez S'il vous plaît On a toujours Antoine avec nous aussi Johnny, pardon Ouais, Johnny Mais non, il parle pas Mais si, il était là il y a deux secondes Si, si, il parle mais que quand il veut Bon bah c'est pas grave, parce que tu sais Moi j'avais une fiche à la base pour cette émission Il a essayé encore, il tente, il tente Attends, j'efface son truc hashtag Parce que je l'ai repéré Signal Goove, direct Bon, j'ai plein de trucs, moi, si on m'affiche Qu'on n'a pas dit qui était le zapper fou Oh là là Bah du coup, est-ce qu'on le dit ou pas ? Bah ouais, on va le dire Tu connais le zapper fou, Jackie ? Bah non, justement, je vous demande si c'est qui C'est un compte Twitter, en fait Qui balance des infos sur la télé D'accord Alors, tu regardes pas la télé, ça t'intéresse pas Mais en fait, le mec Il a balancé des infos qui sont remontées jusqu'au mec Qui sont dans le game de la télé A savoir Morandini et Hanouna Ah, il les a Tox alors, on appelle ça ? Sûrement, je sais pas T'es plus dans le game Moi je sais pas comment ça s'appelle Mais en tout cas, il a des vraies infos lui Le gars, il a des vraies infos Et en fait, nous, par une combinaison de ses tweets On a réussi à savoir qui c'était Et on en est sûr On en est sûr Ouais, certains C'est sûr et certain L'info qu'on va vous donner, elle vaut chère L'info, elle vaut chère Qui l'annonce parce que qui va prendre un procès ? Attends, on prend quelqu'un au téléphone C'est le stagiaire qui l'annonce Allô, bonsoir Il m'envoie des privés, le zapper fou, là Il me dit arrête Yo Oui, allô Yo, c'est Julien Salut Julien Salut Oui, chaud Yes, j'ai l'identité du zapper fou Ah, oh là là, toi aussi ? Oh là là Ouais, bah c'est pas Ginola Parce qu'il est en... Oh, chaud, chaud, chaud Il va mieux un peu Ou il est toujours dans le coma, Ginola ? Il est mal, il est mal Oh, merde, putain, David Sérieusement ? Ouais, sérieusement, il a fait une attaque Ah bon ? Ouais, ce soir Mais non, c'est Emmanuel Maubert Mais non, 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 lui aussi, il va mieux Ah, il va mieux, lui ? Ouais, les deux Enfin, mais Ginola, j'ai pas d'infos, moi Si vous en avez... Par contre, moi, je mets un billet sur Schumacher, quand même Ah non, je les regarderai moi-même, les infos sur Ginola, s'il vous plaît S'il vous plaît Appelez pas pour ça Hashtag RipGinola, déjà ? Ah non, non, s'il vous plaît On l'a fait avec Delarue à l'époque, ça a marché Ouais, mais Ginola, ça me fait chier, franchement Personnellement Bon, bah alors, pas Rip Le stagiaire C'est vous qui l'aviez fait ? Non, non, on n'a rien fait, on n'a rien fait Mais on... Ah, David Ginola se montre rassurant sur Twitter Ah, putain, la foulée rassurée Bon, ça va mieux, excusez-nous C'était la petite parenthèse On accueille quelqu'un aussi sur Skype avec nous, bonsoir Oui, oui, vous parlez trop, venez à Clioncourt, je vous défonce Le premier qui vient devant mon stand, je lui baise Ta mère, la chatte à ta mère, fils de pute Moi, c'est Morsail, je m'appelle Mohamed Meladji Tu viens 44 rue Paulbert, je te défonce Et ça, c'est la réalité Viens à Clioncourt, je t'encule ta mère, la race, la pute Il a une voix un peu plus virile, quand même, le vrai Merci Morsail Merci Morsail, bonne soirée Ouais, fais pas ta pute, on sait Donc, eh, Jackie, je t'ai situé le zapper fou, ça y est, tu te rappelles un peu ce que je disais ? Oui Alors, le zapper fou, on s'est rendu compte Qu'en fait, c'est un mec avec qui on a bossé D'accord, longtemps Manu a bossé avec lui pendant plus longtemps que moi Non, s'il vous plaît Ah, mais non, gardez l'info, les mecs, comment c'est pas à spoiler ? Donc, on a parcouru ces tweets, parce qu'on s'est vraiment posé la question Bon, bah, dans deux semaines, les mecs Et, c'est Max, les mecs Yes, yes, yes Mais ouais, on s'en est rendu compte, c'est cramé Mais oui, c'est lui C'est cramé Je suis en train d'envoyer des tweets Mais la femme dort On a cramé, on a cramé On est sûr que c'est lui Est-ce qu'il les envoie pendant que sa femme dort, c'est ça ? Il y a un mec sur Facebook Par contre, si vous voulez qu'il vous retweet, c'est 2000 euros En fait, c'est grâce à un mec sur Facebook Qui nous a envoyé un message Et il nous a dit, c'est un ancien... Alors, je dis à Jackie, parce qu'il connaît peut-être pas un ancien animateur de Fun Radio qui s'appelait Max Bah non, justement, je suis pas à la page Non mais lui non plus Bon bref, on sait que c'est lui, on sait que c'est toi Yes Mais oui Mais oui, il est dans le game Il a des potes partout, je le dis tout le temps Ça y est, je reçois des notifications Cette info, on aurait pu la vendre Ah mais grave Véridique, et on la vend pas Sérieusement, j'en ai parlé avec un auditeur Et il m'a donné des indices et tout Et ça concorde quoi Le studèque, prof de WebTV Mais oui Stade de France Les contacts, les mecs, les personnalités, tout ça Et puis il dit tout le temps qu'il a des potes partout Tout le temps, il dit, ouais, j'ai vu machin On discute, ça discute, machin Mon pote, c'est ça, c'est sûr C'est sûr, c'est Max C'est pour ça qu'il veut pas appeler ici En plus, je crois que je les griller dans le public de Slam Ah ouais ? C'est possible Par contre, c'était dur à repérer parce qu'il y a que des vieilles personnes Et le stagiaire, tu m'as confirmé que dans le milieu, t'avais entendu des suppositions Ouais, ouais, ouais Ouais, ouais, c'est... On a bien géré les bails, les mecs Ouais Bon, bref Il a tweeté un petit peu quand même On a quelqu'un d'autre au standard aussi Allô, bonsoir C'est jamais roi là, toi ? Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir Ouais, bah je pourrais demander un truc à Jackie Ouais, tu peux, t'as même le droit de te présenter, enculé C'est qui ? C'est qui ? Naspy Ah, enchanté Naspy Donc tu peux poser ta question La classe Vas-y, vas-y, pose ta question, tranquille, il t'écoute Bah Jackie, il pourrait mettre une cam sur le live Tu pourrais quoi ? Mettre ta cam sur le live Sur le live ? Euh... Non Non, parce que là, je suis en robe de chambre en fait Et du coup, j'ai pas trop envie de vous veiller comme ça Ah ouais, bonne info Donc tu portes des robes de chambre Voilà Non, parce qu'en fait, il fait un peu froid Et voilà Je suis habillé Et puis j'ai quand même un robe de chambre par-dessus Ah mais ça, c'est pour les... Voilà, en mode pépé Les pédés Les pédés C'est des pédés, les pédés On m'a dit que c'était un truc qui revenait souvent dans tes vidéos, cette expression Euh, le mot pédé ? Ouais Ouais, ouais, bah carrément Ça veut pas forcément dire homosexuel Le mot pédé, c'est surtout... Alors, je te comprends parfaitement Moi, je suis du... Je pratique malheureusement des fois Plutôt dans le privé, cette expression Mais ça n'a rien d'homophobe, quoi Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, non, c'est plus... Oh, limite, la mamie calme C'est, oh, yo, comment que tu vas pédé et tout Tu vois, c'est comme quand tu dis à un chat Un chat mâle que c'est une salope Tu vois ? C'est un peu le même genre de délire Un chimaï, là ? Ouais, je sais pas Non, là, vous me compliquez l'histoire Manu, tu vois ce que je veux dire ? Bah, je vais te dire oui pour te sortir du caca Il est bon, cet animateur principal Même si c'est un hipster Bonjour Euh, excusez-moi, je viens pour réduire le débat Ah non D'accord Oh, mais non, mais non, mais on l'a déjà fait Calme ! Au secours ! Au secours Merci, bonsoir Bon, Jackie, alors En fait, il y avait juste une question Ah, bah voilà C'est Johnny ? Non Comment ? Oui, je crois que c'est Antoine Johnny Je sors Euh, ouais Non, c'est pour Jackie Tu vois, comme Il y a deux mois, tu as supprimé pas mal de vidéos Mais c'était en rapport avec Mademoiselle Gloria Non, bah en fait Beaucoup de gens pensent que c'est Mademoiselle Gloria Qui a fait striker ma vidéo Mais non, c'est abonné, tu vois C'est 18-25 Non, mais après, comme j'ai vu, en fait, tu vois, t'en avais supprimé Mais tu vois, au moins 5-6, tu vois En fait, ils sont pas supprimés Elles sont pas supprimés Elles sont juste en privé, là Parce que là, actuellement, j'ai trois strikes Ouais, mais tu as peur sur ton autre strike En fait, t'avais pas demandé l'accord Ou c'est parce que t'avais déjà eu deux strikes Bah là, en fait, en tout, j'ai trois strikes, tu vois Et c'est pour ça qu'elles sont en privé C'est pour éviter que j'en chope un plus Vous trouvez pas que le mec, il élève Il élève le débat, moi En fait, il faut trois strikes, mais dans la même catégorie C'est parce que t'as la catégorie des droits d'auteur Ou la catégorie du règlement YouTube Et moi, en fait, j'ai deux strikes Deux strikes règlement YouTube Et un strike droit d'auteur C'est-à-dire que tu touches des droits d'auteur sur tes vidéos, là ? Non, j'ai eu un avertissement Parce que j'utilisais justement une vidéo Que j'avais pas les droits d'auteur dessus Ah, voilà Et un citation à la haine, c'est encore une autre catégorie Ah, attention, ouais Voilà, c'est une autre catégorie, c'est le règlement YouTube Ça t'est arrivé, ça, Jacqui ? Bah, deux fois, oui Ah ouais Mais les strikes, ils disparaissent au bout de six mois, en fait Et au bout de six mois, je remettrai mes vidéos en public Toutes mes vidéos Hé, Manu Bah, t'en vas pour quatre mois, quoi Ouais, 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 je suis là J'étais en train de m'interroger, je te cache pas Ça nous est jamais arrivé, nous Bah non, parce que nous, on est gentils Nous, on est gentils, on est sympas Voilà On est des hipsters, on s'en souhaite Voilà, on aime tout le monde Donc, Jacqui, sur YouTube, t'as fait des trucs qu'il fallait pas Euh, bah, ouais, bah, en fait, c'est assez bizarre Parce que des fois, je pense que ma vidéo va être supprimée Et strikée Alors que non Et des fois, je me dis que, bah, il y a aucun problème Et puis là, elle est strikée, quoi Ok Par exemple, j'ai fait une vidéo Bah, en fait, c'est vraiment des YouTubeurs Bah, ça dépend des YouTubeurs, en fait, tout simplement Bah, une fois, j'ai fait une vidéo, en fait Ou que je faisais un clash rigolant, en fait, avec Robert Et cette vidéo, elle était strikée, quoi Alors que c'était vraiment un clash amical, à la base Un truc entre lui Mais Robert, il était pas d'accord Si, si, bah, il en a fait un contre moi Mais c'était pour rigoler Et moi, en retour, pour rigoler J'en ai fait un contre lui, tu vois Et ça, je me suis fait strikée Bah, mais c'est quoi la raison, du coup, du strike ? Parce que toi, tu peux pour rigoler Mais l'autre, tu te dis Tu peux pour rigoler, quoi Ah ouais, ah ouais, chaud En fait, non, même si l'auteur ne demande rien Tu vois, YouTube va quand même capter, tu vois Bah, il y a toujours des gens qui signalent, hein Quand même, sur mes vidéos Ah ah Donc, c'est signalé Et du coup, bah, t'as des administrateurs de YouTube J'imagine qu'ils vont vérifier ça Et puis, ils choisissent si, euh Elle est strikée ou pas, quoi Bon, Manu, t'as compris ? Faire gaffe Non, mais bon, je t'avoue que c'est pas plus mal Qu'on se fasse pas ça Ah, il y a plein de choses à savoir d'un milieu de YouTube, ça c'est sûr Ouais, mais comme j'irai jamais Non, non, les problèmes qu'on a eu sur YouTube C'est à cause des petites musiques qu'on peut mettre des fois Et tout, quand on fait des blind tests ou quoi Ouais, mais ça, c'est un détail parmi d'autres, en fait Vincent Demer Je pense qu'on n'aura pas de problème ce soir Est-ce que vous avez déjà eu des vidéos supprimées ? Ouais, il y en a eu, le son a été supprimé À cause d'un blind test de rock de métal Encore, ça, ça peut aller, parce que c'est quand on reçoit un avertissement Que là, ça devient chiant, en fait Ah, on s'est pas fait avertir, par contre Non, non, on n'a pas été avertis, par contre Bon, bah, vous avez de la chance, alors Non, mais ça va, il y a des gens qui se font insulter Mais dans le respect de l'anus de l'autre, comme on dit Nous, on encule à la Juppé, on n'a jamais eu de problème Ça veut dire que si on t'annonce dans le podcast On va se faire striker la vidéo Ah ouais, tiens, bonne question On va tester, on va voir Ouais ? Ouais, on va tester, on va mettre featuring Et puis on va voir, quoi On va mettre featuring Alors, qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit Jackie from Clash of Jackie Oh putain, c'est compliqué Moi, j'ai marqué Jackie alias Clash of Jackie Oh, bien Non, Jackie le PD, il faut le mettre Il va aller dans tes conneries, là Bon, j'aurais une question à poser à Jackie, s'il vous plaît Ouais, vas-y, poste-toi Tu vas élever le débat Ah, il va élever le débat En fait, c'est parce que je sais que toi, t'aimes bien tout ce qui est tartinage de meufs, tout ça Comme Cortex Il est perdu, lui Et en fait, voilà, donc, comme je vous ai dit Moi, en fait, je suis un beau d'une demoiselle Samanta Samanta Voilà T'as vu, on retient C'est bien Et en fait, sauf qu'elle m'a free end zone, mais genre Comment faire pour passer le cap de la free end zone à la base zone, en fait C'est mort Alors, moi, je vais te dire le conseil que j'aime toujours Il faut que tu l'insultes Il faut que je l'insulte, d'accord Et ça, c'est vrai, en plus Samanta, si tu m'écoutes, t'es une connasse Oh, mais non, mais non Ça, je vais t'expliquer mon raisonnement, en fait Ça allait bien, tout à l'heure, tu lui faisais des bisous et tout, putain Mais oui, mais moi, je suis pensé, je sais pas Moi, on me dit faire ça, je le fais Je vais t'expliquer mon raisonnement Parce que c'est vachement intéressant En fait, quand tu insultes une fille Elle est tellement habituée à recevoir des compliments Que elle va se dire Oh, mais il y a un problème et tout Il faut que je lui donne plus d'attention Et puis là, elle va te donner plus d'attention Oh, la tech Ah, tu vois, c'est pas con, c'est vrai, ça Putain, impressionnant Oui, parce que plein de mecs C'est comme dans la chanson de Val de Selfie, quoi Parce que plein de mecs viennent toujours complimenter les filles et tout Bah, moi, le classique, c'est salope Ouais, moi aussi J'ai rencontré ma femme en la suivant dans la rue Ah, c'est glauque, ça Ça s'appelle le forcing J'ai actuellement reçu un message de Samantha en me disant Il ment Oui, mais on s'en fout On a quelqu'un On s'en bat les couilles On a quelqu'un au téléphone Ouais, allô, bonsoir Allô Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur Oui, bonsoir, monsieur Mazur Salut, Olivier Raud Salut, Olivier Raud Bonjour tout le monde, Big Big Up Ah, tiens, j'ai une question T'es toujours debout ? Ils sont dans le même game, les deux Mais j'ai toujours pas bougé, hein Je suis toujours en PLS Eh, dis-moi, Olivier Raud J'ai une question pour toi Pardon ? J'ai une question pour toi Oui Est-ce que comme Christine Boutin Tu penses que les femmes harcelées Elles sont un peu pour quelque chose ? Eh bien sûr que oui Oh, mais non, mais non Avec leur petit short, leurs mini-jules C'est une honte de dire ça Pour son docteur Didier Schneiderman à l'appareil Je voulais annoncer que la maman de Manu Est actuellement dans le coma Mais non, mais non L'hôpital, la garde du Nord Ça, c'est vraiment sale Ça, c'est la routine C'est vraiment sale Moi, je vous appelais juste pour faire ma conclusion Oui, Olivier Raud De l'émission d'aujourd'hui Bon, comme d'habitude Ni que ni tête Oui Comme vous Arrêtez de rire bêtement Oui Je vous demande un peu de respect et d'attention Parce que c'est quel dictateur ? C'est moi, toi Oh, le Jupiler Game Non, c'est Manu, c'est Manu Mais j'ai rien compris en fait J'ai rien compris J'ai pas de connexion Du coup, j'ai bien aimé J.I.T. Bien évidemment Mais j'ai rien compris parce que j'ai pas vu Alors oui, j'irai voir forcément J'ai rien compris Les trois quarts des mots que vous avez utilisés J'ai pas compris La friendzone, t'as pas compris la bestzone ? T'as pas compris Vincent Demers ? Par contre, je profite de cette antenne Oui On parlait de Debout Demain soir, je suis à Nuit Debout À Toulon, Place de la Liberté Et on sera quelques-uns à faire de la musique sur site Ah, c'est bien camarade C'est ce soir Hein ? Pour ceux qui écoutent le podcast, c'est ce soir Oui, en gros, oui, c'est ça Ah oui, pour le podcast, oui, c'est ce soir C'est vendredi Ok Vendredi, 20 Eh Manu, à propos des Nuit Debout Oui Ben je peux, oui, oui, oui T'avais un mot à dire là-dessus ou pas ? Non, non, juste que je bigope les RG Ok Ah, le DGSI Ils sont là, t'inquiète Ce soir, ils sont là à l'écoute, c'est sûr Le Qatar C'est les bigope Bigope Ok, pote Bigope Merci, merci Olivier Rau pour cette petite conclusion Voilà, ça me tenait à cœur Mais du coup, j'écoute depuis le début J'ai capté un mot sur 20, 30 C'est une bonne moyenne, ça va T'inquiète, on était dans le même monde ce soir, Olivier Rau Les deux Bon, ça me fait plaisir, Manu Ouais, Manu était un peu largué total du geek YouTube Moi j'ai tout compris Trollgame À part le jeu, il était trop compliqué, j'y m'y connais pas assez en rap C'est vrai Mais il était bien le jeu quand même C'était drôle Ouais, mais obligé de le foutre dehors sur la fin Ah, il dit quand même que c'était drôle Il a quand même compris ça Jackie, est-ce que t'as passé une bonne soirée ? Oui, non, c'était agréable Ça me change en fait Bah ouais Ça me change de tous les trucs extravagants que je peux faire Il n'est pas rogné, il n'est pas rogné Ouais, là c'était calme et agréable Bah la cool, c'est les sales gueules C'est le jeu d'histoire de temps en temps sur la bandepoissante.com Il y a quelqu'un qui veut nous dire au revoir sur Skype En fait, est-ce que je peux... Ah non Ah, vas-y, vas-y, est-ce que tu peux ? One, two, one, two Oh ! Vas-y Antoine Non, je veux juste dire que dans Game of Thrones Le père de Theon Greyjoy, il meurt à la fin Ah, merci Ah, voilà, c'est bien Ah, ça c'est bien, bravo Antoine Le Breaking Bad de Walter White, il meurt à la fin aussi Bravo Jackie Ah, on aime les spoilers Ah ouais, merci Il ne faut pas oublier aussi Han Solo qui meurt dans Star Wars 7 Ah, mais ça on l'a dit avant qu'il sorte mon pote Ah, mince Ah, il est déjà fait ça Moi je vais spoiler ça Il a rappelé une vidéo que j'ai acquis sur Han Solo Oui, elle était bien C'est que je l'ai, j'ai enregistré Merci pour le spoil du PSG au téléphone Yes, mon pote Ouais mon pote Et on a quelqu'un sur Flo qui lui dit au revoir J'aimerais dire au revoir s'il vous plaît Ouais Moi sérieusement, c'est pas un peu Oui, oui, bah oui Mais oui, ça nous a fait plaisir Je voulais dire au revoir à tout le monde Et vous dire que je vais venir à la radio Et je vais régler ça à la Palestine Je vais mettre une sainte J'ai appelé Kamikaze Oh, t'es vraiment pas très sympa toi Tu dégades C'est pas Charlie ça Oh non, c'est pas Charlie C'est pas cool C'est pas très sympa Roger Seigneur là Ouais Vous écoutiez les sales gueules avec Manu Oui De très très loin Rendez-vous bientôt Ciao les potes Moi je vous dis au revoir maintenant Salut, au revoir, au revoir Bonne soirée à tous Salut, Olivero Moi je veux dire bonne nuit à mon poteau Manu Oui les gars, bonne nuit Bonne nuit Manu Bonne nuit à toi mon pote Ouais, c'était cool Rendez-vous tout bientôt, le stagiaire On se retrouve bientôt Pareil Authentique J'ai kiffé une vidéo sur Chris Restez à l'écoute Sur la bande passante Il y a de la musique tout le temps Il y a d'autres trucs Il y a Peter Runner Avec qui on fait un big up Je big up Julien Je big up les gens de l'IRC Putain, je zappe les big up là Impossible DJ lampe de pute, big up Et merci Jackie Avec plaisir Nous après on raccroche On rentre chez nous et tout Allez Tchou tchou, au revoir Et big up aux gens Qui ont appelé pour Jackie Merci beaucoup Papy Trico Big up Big up, à samedi IDFM Game À samedi 0134 1212 22 2825 Pas de forum L1825 C'est de plus de Gabi il disait Il y en a la moitié Ils sont intelligents Oui Oh là là Ah vous êtes fous les mecs On est encore On est là Suivez-nous Hashtag une PS4 d'enculé Tout ça Ouais jusqu'à la fin de la chanson On est en live D'accord Et la prochaine On la fait quand alors ? Dans deux semaines ? Ouais deux semaines Ah il y a le match à commenter Ah oui il y a le match à commenter aussi Allemagne-Pologne Allemagne-Pologne On sera là aussi Je crois c'est le 16 juin Je crois Un jeudi Putain mais Allemagne-Pologne Il y a que des crânes rasés les gars Non mais On vous donne rendez-vous Donc dans deux semaines environ Un jeudi A votre plaisir Et moi j'attends Qu'on me raccroche à la gueule Ah bah avec plaisir Allez Casse-toi Bon sang Il y a eu une manipulation Un peu rapide Qui fait que ça a raccroché Bah ouais mon pote Bon Jackie C'était cool en tout cas Oui bah C'est clair On va aller regarder On va aller regarder tes vidéos J'espère que ça n'a pas trop vous choqué Oh C'est Ouf Moi Vincent Demer J'étais un peu choqué Demer Vincent Demer On a été obligé de l'éjecter Ah bah ouais Il m'a mis un peu Heureusement que t'es revenu Tiens d'ailleurs J'ai ma petite blague de la fin Non Si c'est celle que je crois Non Vous savez comment Non 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 Ah comment on reconnait En pétant Bah comment on reconnait Un belge dans une partouze Ah Attention Personne n'a la réponse Allez bonne nuit C'est celui qui baisse sa femme Allez bonne nuit tout le monde Sur cette belle Touche du tour Oui merde j'ai même pas quitté Je crois que j'étais sur le live Faut partir maintenant monsieur Allez 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 On y va Au revoir Au revoir